Bonjour à tous, donc, vous savez qu'on a des grands chambardements dans l'enseignement de la grammaire à l'école, en France, en Belgique, etc. Et moi, ça fait 15 ans que je travaille sur la question, en essayant de faire en sorte que la théorie linguistique sur laquelle je travaille, parce que je suis un théoricien de la linguistique à la base, effectivement dans une optique guillomienne, mais de très loin, débarrasser toute la métaphysique guillomienne, si vous en connaissez quelque chose, et du côté un peu sectaire de Guillaume, si vous en connaissez un peu quelque chose. Et ces 15 dernières années, maintenant 16 dernières années, je travaille aussi à essayer de transformer le discours grammatical à l'école, sachant que le discours de grammaire à l'école, qui est une grammaire scolaire, est un discours qui, à mon sens, d'un point de vue scientifique, est sujette à un certain nombre de cautions, et qui est en tout cas aussi responsable tout autant de l'échec scolaire chez les élèves que de l'incapacité des élèves eux-mêmes à rentrer dans un système grammatical. Donc, en gros, moi je reçois les étudiants en premier bac à l'université, je les ai jusqu'en fin de master, et en premier bac à l'université, après avoir passé des années sur un certain nombre de matières grammaticales, le résultat, quand vous vous interrogez, c'est qu'il n'en reste pas grand-chose. Du coup, on peut se poser la question, savoir si, eu égard au degré faible de prégnance du matériau grammatical dans leur esprit, est-ce qu'on n'a pas perdu son temps ? La réponse est évidemment oui, mais est-ce que c'est la faute aux étudiants, est-ce que c'est la faute aux enseignants, ou est-ce que c'est la faute au savoir grammatical tel qu'il est construit ? Alors, quand on parle de grammaire, on est quand même peu confronté à un statut problématique de la grammaire et de son utilisation. Je ne vais pas tout faire, parce que j'en ai pour des heures, si je fais tout, donc il y a des choses que je passerai, vous ne m'en voudrez pas, mais voilà. D'abord, la question grammaire versus vocabulaire. Alors, je ne suis pas en train de dire est-ce qu'il faut faire des cours de vocabulaire en classe ou est-ce qu'il faut faire des cours de grammaire, non. Bon, c'est le statut de la grammaire, est-ce qu'on l'enseigne comme de la grammaire ou comme du vocabulaire ? Exemple, vous êtes en classe de français langue étrangère, vous êtes en classe de français langue première, vous devez enseigner le subjonctif. Les théories sur le subjonctif sont un peu oiseuses, il y en a une qui est bonne, elle est guillomienne, et on vous dit en gros, vous savez, l'infinitif est un mode non temporel, non personnel, le subjonctif est un mode personnel non temporel, et l'indicatif est un mode temporel personnel. Et ça marche assez bien, il y a moyen de s'en tirer, faites-moi confiance, je ne vais pas le faire ici en voyant large. Mais comment est-ce que vous enseignez ça à un non francophone ? Comment est-ce que vous enseignez à un non francophone qu'en fait, ici, le français, il estime pas nécessaire de te voir en créantant ou en personne ? Comment est-ce qu'à partir de là, vous faites de la grammaire ? Et vous tombez vite, quand vous regardez les méthodes de français langue étrangère, qui ne fonctionnent pas avec une théorie la plupart du temps, sur le catalogue. Et en fait, on utilise le subjonctif derrière certains verbes ou derrière certaines conjonctions. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la grammaire, vous le traitez sous l'angle du vocabulaire. Et on a assisté ces dernières années, devant l'impuissance et l'incapacité des théoriciens à construire des théories grammaticales qui marchent, à une lexicalisation de la grammaire. De plus en plus, on fait de la grammaire en disant, dans tel cas vous faites ça, dans tel cas vous faites ça, dans tel cas vous faites ça, et on n'est plus du tout dans une théorie. Du coup, souvent, la grammaire devient questionnée sous l'angle d'apprentissage ou pas apprentissage. Est-ce qu'on apprend la grammaire ou est-ce qu'on inculque la grammaire ? C'est-à-dire que si ça n'a pas de sens pour l'élève, est-ce que la grammaire est appropriable ou est-ce qu'elle est juste inculquée ? Et alors on est dans le conditionnement, le conditionnement avec des exercices de drill, et du coup, on vous fourre de la grammaire dans le crâne, plutôt qu'on vous fait comprendre le mécanisme de fonctionnement de la langue. Ce qu'on a vu beaucoup apparaître ces dernières années, c'est l'objectif de la grammaire, c'est-à-dire que vous ne devez pas enseigner la grammaire pour faire de futurs grammairiens, vous devez enseigner la grammaire dans un but de communication. Ça se fait très fort en langue étrangère, et c'est très fort apparu aussi en français langue première, parce que le but premier, théoriquement, c'est de faire en sorte que les enfants parlent, écrivent, écoutent et lisent. Donc c'est les quatre grosses macro-compétences, lire, écrire, écouter, parler, c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut permettre aux élèves d'encoder des messages et d'interpréter des messages. Interpréter au plus juste de la volonté de dire de l'interlocuteur de base, encoder des messages au plus juste de sa propre intention. Donc c'est tout un boulot. À côté de ça, vous avez un autre boulot, qui est la prise de recul grammatical, pour savoir, tiens, est-ce que je me construis des outils pour faire mieux plus tard, pour essayer de bien analyser ce qui se passe, pour prendre du recul et aller plus loin. Vous savez, c'est deux choses en grammaire, mais ces dernières années, on a vu se développer beaucoup plus... Ah, il n'aime pas le pointeur. C'est pas grave. On a vu beaucoup plus fonctionner la communication comme étant l'orientation vers laquelle on va. On fait de la grammaire pour communiquer, on ne fait pas de la grammaire pour de la grammaire. Ce qu'on peut, en soi, comprendre. Est-ce qu'on fait de la grammaire implicite ou de la grammaire explicite ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire des cours de grammaire ? Ou est-ce que, en gros, en lisant les textes, en écrivant, on fait de la grammaire comme ça ? C'est aussi une question très forte en français langue étrangère. Ça apparaît peut-être moins en français langue maternelle, surtout quand on a des politiques qui décident qu'il faut un retour au savoir de base, et que le retour au savoir de base, c'est grammaire, orthographe, dictée, et donc une dictée chaque jour en forme, toujours. Je ne vise absolument personne chez vous. Mais, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'on a une espèce, moi j'aime bien dire, c'est une espèce de pompidolisation de la grammaire ou d'amélipollinisation de la grammaire. C'est le retour à l'âge d'or de la grammaire. C'était tellement mieux avant. C'était dans les années, soit 70, où tout le monde savait écrire, tout le monde savait orthographier, tout était beau. Il n'y avait pas de pollution, la circulation allait bien, et la grammaire, c'était la grammaire. Cette grammaire que, depuis Bentolila et Orsena, dans un rapport de l'année 2000 et quelques, on a décidé de renvoyer à l'âge de nos grands-parents, parce qu'évidemment, il fallait que les grands-parents qui reçoivent les enfants quand ils rentrent de l'école et qu'ils doivent corriger leurs devoirs ou vérifier leurs devoirs, comprennent quelque chose à la grammaire. Donc, il ne s'agissait plus de renvoyer la grammaire à la grammaire des parents, parce que les parents travaillent, fort heureusement. C'est la grammaire des grands-parents qu'il a fallu réinstaurer. Donc, on est dans un système où on a une espèce d'archaïo-continuité-modernité entre, on essaye de faire soi-disant un peu de transformation, générativisme, distributionnalisme dans la grammaire, mais il faut surtout que les grands-parents s'y retrouvent, et donc c'est de la grammaire scolaire, traditionnelle, orientée, orthographe. C'est ce qu'on connaît depuis une éternité. Et du coup, grammaire implicite, ce n'est juste pas possible. Donc, il faut faire grammaire explicite, parce que sinon, on n'y arrive pas. Alors qu'en fait, la grammaire des premiers temps pourrait être très implicite. Moi, je suis très fort, attaché au même principe que mon prédécesseur, Marc Huilmet, qui était mon maître, du moins de grammaire plus tôt, et donc plus de grammaire plus tard et mieux. Il ne faut pas faire de la grammaire dans les premiers temps. Ça n'a aucune utilité. Quand vous regardez les programmes ou les velléités de programmes, que ce soit en France ou en Belgique, ce n'est pas du tout ça qui est prévu. Vous allez faire de la grammaire par injection cutanée ou sous-cutanée très tôt et très vite. Grammaire passive active, je vais un peu passer. Il y a des courants, en fait, des courants d'enseignement qu'on appelle la pédagogie active. Vous êtes plutôt dans la co-construction de savoirs, et où, en fait, vous construisez des savoirs avec vos élèves. Alors, il ne faut pas être trop hypocrite, parce que vous construisez des savoirs avec vos élèves, mais seulement ceux que vous avez envie de construire, pas ceux que vos élèves ont envie de construire. Mais il y a quand même cette idée que c'est des savoirs qui doivent pouvoir être construits avec les élèves, parce que, du coup, ça a du sens pour eux, et c'est beaucoup plus appropriable. Est-ce que la grammaire scolaire a ce type de savoir-là ? Non. Je vous mets au défi de construire avec un élève un attribut du sujet. Juste pas possible. Donc, voilà. Grammaire de phrase versus grammaire du texte. Vous faites ici en France, et ça va continuer, et chez nous en Belgique, beaucoup de grammaire de phrase. Ça veut dire grammaire, nature, fonction. C'est de la tradition. En Belgique, on fait ça aussi. Sauf qu'on commence à faire de la grammaire de texte à partir... Alors, je vais vous faire... En Belgique, on fait 6, 12, et puis 12, 18. Donc, 12, 18, c'est collège plus lycée. Collège, 12, 15. 15, 18, c'est lycée. Donc, en collège, on fait un peu de grammaire de texte. Si vous regardez les évaluations internationales et les certifications internationales, je ne sais pas si vous avez entendu parler des enquêtes Pearls et des enquêtes PISA. PISA, peut-être. Pearls, peut-être pas. C'est un peu la même chose, mais plutôt. C'est-à-dire, vous prenez des tranches d'âge. Pearl, c'est à 10 ans. Et PISA, c'est à 15 ans. Donc, vous prenez des élèves à 10 et à 15 ans. Dans tous les pays de l'OCDE, plus quelques-uns. Et c'est des tranches d'âge arbitraires. C'est-à-dire, en gros, peu importe le degré d'études dans lequel vous êtes à 15 ans. En Belgique, on double pas mal. On fait redoubler des classes. Donc, à 15 ans, les gens sont parfois encore en première ou secondaire, c'est-à-dire là où ils seraient à 12, 13 ans. Donc, ça, ça arrive. Donc, fatalement, ils ne sont pas aussi loin que les autres. C'est aussi un problème d'enseignement. Mais dans ces enquêtes-là, on essaye d'envisager la capacité des élèves à lire un texte. Un texte narratif, un texte informatif, etc. Plus ou moins le même type d'exercice. Les Français et les Belges francophones sont les derniers de la classe. Alors, rassurez-vous, les Belges francophones sont vraiment les derniers. Les Français sont les avant-derniers dans les enquêtes Pearls. Et en Pisa, on n'est pas les derniers, mais on n'est vraiment pas bons, et les Français non plus. Et donc, la réaction politique par rapport à ça, c'est de dire, il faut faire plus de grammaire comme avant. Ce qui est, à mon sens, la réponse la plus fautive qui soit, il faut en faire totalement autrement. Pourquoi ? Parce que, comme c'est de la grammaire sur du texte, c'est de la compréhension de texte, il faut travailler sur le texte. Or, les outils qui sont donnés à construire par les enseignants pour les élèves sont des outils de phrase. C'est des outils de nature et de fonction de mots avec des accords à l'intérieur d'une phrase. L'accord se fait dans la phrase, se fait pas dans le texte. Et comme c'est compliqué, on passe son temps sur la phrase, sans jamais être dans le texte. Alors que l'élève, quand il arrive en première année, en CE, je sais pas quoi, je sais pas comment vous dites, cours élémentaire, en fait, en CP, ils connaissent les textes, en fait, ils sont dans le texte, ils sont dans le discours, la phrase c'est quelque chose qu'ils vont apprendre à connaître, qu'ils vont apprendre à structurer, donc ça aura une valeur pour eux, mais en fait la phrase hors contexte n'a aucun sens, pour eux c'est une unité abstraite. Donc ils vont la construire comme une unité quand on la construira avec eux, mais sinon à la base ils arrivent avec des textes, ils comprennent des textes, on leur raconte des histoires depuis qu'ils sont tout petits, tout ça, enfin ils parlent avec leurs parents, on est dans le discours, on n'est pas dans une unité abstraite. Et ça c'est aussi des choses qui doivent être revues, parce qu'on prétend qu'on va arriver à lire des textes, ou à faire lire des textes avec des outils de la phrase. Et là la réponse est évidemment absolument non, c'est juste pas possible. Donc ça demande au moins, je dis pas une révolution effective, mais au moins une réflexion sur l'orientation du type d'enseignement. Grammaire de la forme versus grammaire du sens, si vous prenez par exemple ce qui se fait beaucoup à l'école, c'est l'accord. L'accord a l'impression d'être une affaire de transit de forme. C'est-à-dire que vous avez une forme singulier ou au pluriel qui est appliquée d'un endroit à un autre, on ne sait pas trop pourquoi. Par rapport à un mécanisme de sens, si un apport apporte du sens à quelque chose, qui sera son support, ce support va lui transmettre ses marques. Si un adjectif qui est un apport de sens, genre vert dans pomme verte, vert est un apport de sens à pomme, pomme va être le support de sens en échange, pomme va lui donner ses marques, ça va marquer des cohésions de groupe. C'est à ça que sert l'accord en français, à marquer des cohésions de groupe. Pas juste à faire chier les élèves dans des épreuves de bachotage sur l'orthographe ou dans des dictées quotidiennes. Donc si on apprend à faire réfléchir les élèves dans ce sens-là, l'accord devient quelque chose d'assez simple, on va le voir. Mais du coup, on passe de quelque chose de purement formel à quelque chose qui a du sens. N'importe quel pédagogue vous dira que si l'élève comprend le sens d'une activité, il est beaucoup plus facile pour lui de se l'approprier. Il ne faut pas être grand clair pour s'en rendre compte. Règle d'usage versus règle d'emploi, c'est un peu particulier. C'est de savoir que vous avez les règles du bon usage. En général, il y a un abus de langage. Quand on dit règle d'usage, c'est le bon usage. Donc c'est les règles Vosgelab, Grevis et compagnie. Versus règle d'emploi, c'est-à-dire celles qui sont effectivement utilisées. Quand vous écrivez un SMS, par exemple, quand vous écrivez une phrase, vous savez très bien qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Définition de la phrase graphique, traditionnelle, absolument pas reproductible. C'est-à-dire que ça ne vous permet pas de produire des phrases, c'est juste pour reconnaître les phrases. Mais vous savez que vous devez en mettre une en début et en fin. Si vous écrivez un SMS ou un messagerie instantanée aujourd'hui majuscule point, majuscule passe encore, mais le point c'est hyper agressif. C'est-à-dire que dans un type particulier de production langagière, si vous mettez un point, vous êtes un gros agressif. Alors que vous êtes un vrai pur respectueux de la langue. Donc on a des emplois qui sont particuliers. Quand on a crié sur le langage SMS, etc., et sur le fait qu'on n'écrive plus pareil, ce sur quoi on a crié, c'est sur le fait qu'il y avait tout d'un coup une découverte de diversification d'écrit, et que le SMS ou la messagerie instantanée était une pratique particulière qui nécessitait donc une intelligence adaptative de la part de l'usager, que même le prof lui-même n'a pas, parce qu'il n'était pas au courant qu'il y avait autant de manières d'écrire, et donc on est obligé de négocier. Sauf que le prof, il doit vous enseigner la variété socioprofessionnellement valorisée, ce n'est pas celle du langage SMS, mais ça change complètement l'attitude. Ça change l'attitude, c'est une attitude inclusive, c'est-à-dire oui, vous avez tout à fait le droit d'écrire en langage SMS, mais dans un SMS. C'est tout à fait valorisé. D'ailleurs, si j'écris un point dans une messagerie instantanée, c'est moi qui fais une faute de communication. Et j'aime autant vous dire que j'en fais, parce que moi j'écris avec des majuscules et des points dans une messagerie instantanée, parce que je fais comme ça. Je ne vais pas me refaire, je suis trop vieux pour ça. Donc, par rapport à ça, ça change aussi l'appréhension de la codification. Donc l'apprentissage de la variété, l'apprentissage de la diversité. Je vous passe ce dernier. Et en fait, on se rend compte que ces pairs-là sont souvent apparus comme antagonistes, plutôt que comme complémentaires. Et toute la question de la grammaire à l'école se pose aussi par rapport à... Il y en a d'autres, par rapport à ce type d'opposition. Alors, vous savez tout ce que c'est que le triangle didactique ou pas, truc de base. En général, la didactique se pose dans une interrelation entre le savoir, l'enseignant et l'apprenant. Et on a beaucoup étudié les enseignants, on a beaucoup étudié les apprenants, on a beaucoup étudié la relation entre l'enseignant et l'apprenant, le cas échéant entre l'apprenant et le savoir et l'enseignant et le savoir. Mais pour ce qui est de la grammaire, on ne questionne plus le savoir. Le savoir est un donné, c'est une forme de bible, c'est une forme de vitrine, c'est une forme de petit temple de restaurant que vous voyez où on va poser des petites bougies. C'est une petite statue qu'on va frotter, qu'on révère, qu'on referme et qu'on remet dans sa vitrine. C'est quelque chose qu'on ne touche pas. Et si le savoir était mal foutu, tant pis, on vit avec. Et c'est sur ce tant pis on vit avec que moi j'estime qu'on devrait avoir de la marge de manœuvre, sauf que la tradition nous empêche d'avoir cette marge de manœuvre. Donc, si on rentre dans l'espace de communication, vous savez tous, vous connaissez tous les modèles plutôt jacobsoniens de la communication, le modèle téléphonique émetteur-récepteur. Bon, si vous regardez, ça c'est le genre de modèle complètement dépassé parce que quand vous communiquez, vous n'attendez pas forcément que l'autre se teste pour commencer à parler. Là, quand vous me regardez, je vois très bien ce que vous pensez parce que vous ne dites rien, mais je vous vois très bien réagir et vous croyez que je ne vous ai pas vu, mais en fait je vous ai vu. Donc, dans votre non-verbal, vous me dites des choses alors que je continue à parler, comme c'est malpoli, laissez-moi finir de le dire, etc. avant de réagir. En fait, c'est comme ça, tout le monde parle. Pendant que je vous parle, je vois lui sourire l'air de dire, ah ah ah, c'est bien. Voilà, c'est un truc sans nom, on ne peut pas dire un cafarnaum sans nom, mais donc ce n'est pas ça la communication. Donc la communication, ou c'est une espèce de, à la palo alto, d'espèce de cafarnaum ou d'orchestre dans lequel tout le monde parle en même temps, ou c'est, et alors là ça devient tout de suite un peu plus compliqué, la version Kerbrat-Orecchioni en énonciation, l'obligation de tenir compte de compétences linguistiques extra- et paralinguistiques, idéologiques, culturelles, psy-sociaux, tout ce que vous voulez, et les contraintes de l'univers du discours, tant au niveau de la production qu'au niveau de la réception. Ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Bon, est-ce que le prof de français dans la classe, il peut tenir compte de tout ça ? Ben non, évidemment, il ne va pas le faire, parce qu'il n'a pas le temps. Il faut bien dire qu'il a une obligation de résultat, donc il ne va pas faire tout ça, mais il devrait. Et donc, on s'en tient grosso modo à ça, cette partie-là. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on envisage ? Les points lexicaux, qui en général requièrent plutôt de la connaissance et de la mémoire, donc quand on lexicalise la grammaire, on fait référence plutôt à la connaissance et à la mémoire. Je donne un exemple, je ne sais pas s'il parle. Oui. Je ne vais pas tous les faire, ça prend du temps et on n'a pas tant que ça, mais celui-là, je l'aime bien. Ah, il ne veut pas, ce sera plus pratique. Et il ne le fait pas. Non. Ce n'est pas grave, alors. Ah oui. Je ne sais pas comment écrire, c'est pas petit français. Ben non, c'est pas comme petit, c'est quoi ton mot ? Foi, ça prend un E ? Ça dépend, c'est-tu la foi ou le foi ? La foi. Ah ben oui, si c'est féminin, ça prend un E. Non, si c'est la foi, ça ne prend pas de E. C'est quand que ça prend un E d'abord ? Quand c'est masculin, quand c'est le foi. Regarde, montre-moi ça. Non, mais toi, c'est la foi avec un S. Non, le S, c'est le pluviel. Oui, mais non, mais là, ça, c'est comme il était une foi. Donc, un S. Comme l'émission, tu regardes la voix. C'est la voix X. C'est comme ça. Mais le X, c'est parce que tu es plus en chanteur. Oui, mais non, on dit la voix X. Mais pourquoi tu prends un E d'abord ? Parce que la voix E, c'est comme le chemin. Ce n'est pas compliqué ? Oui, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Écoute, moi, j'ai des... La foi, de croire, c'est souvent libre. C'est souvent pas vrai. Donc, il y a rien après. Parce que la voix, comme une foi S, comme le foi E féminin, l'autre, c'est pluriel. C'est le contraire. Comme la voix X, sauf la voix E, le chemin. C'est à dire que là... C'est vrai que ce n'est pas compliqué, le français. Bon. Je vais passer sur le suivant. Il y a d'autres points qui sont les points grammaticaux qui, eux, demandent théoriquement description et compréhension. Ce qu'on attend dans un point grammatical, c'est qu'on décrypte ce qui se passe et que ça permette de comprendre. Celui-là, vous le connaissez par en mode d'emploi ? Vous ne connaissez pas par en mode d'emploi ? Quelqu'un peut m'aider avec la règle de partie passée avec l'auxiliaire Avoir, s'il vous plaît ? Oui. Alors, mais c'est pas, on s'accorde avec être, mais par contre, on s'accorde par avoir, sauf si le COD est placé avant le verbe, et dans ce cas-là, on accorde avec le COD. Derrière ce COD, je le jure. Tu les imagines un peu les mecs pour inventer ça ? Tu les imagines un peu ? Euh, pardon, excuse-moi, Bernard ? Oui ? Dis-moi, je voulais savoir, qu'est-ce qu'on va se faire, du coup, avec cette histoire de participe passée ? Euh, ça me compte, c'est participe, et ça, toi, c'est trop à faire, on va dire que, non, 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 que ça se accorde avec la règle d'emploi, mais pas avec la règle d'emploi. Comme ça, les mieux, on les fait en fond de rôle. Ah, ça va, mais est-ce que c'est pas un petit peu, ça va être trop simple, cette règle d'emploi ? Eh, t'as pas ça en règle, on va dire que ça ne s'accorde pas avec la règle d'emploi, sauf la règle d'emploi, Ah, si le COD est placé avant le verbe, donc, il est là, il dit, ça y est, je suis, hop, je suis marre. Oh, c'est magnifique, Félix, mais alors, en même temps, moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on pourrait pas dire que si braillons, le COD est placé avant le verbe, euh, avoir, et va dans le cas-là, des fois, on accorde avec le sujet. Bon, ce qui est intéressant, indépendamment de ça, donc, d'abord, c'est des capsules télévisuelles présentées à heure de grande écoute, avec inscription dans l'imaginaire commun, au niveau humoristique de l'imaginaire commun, c'est-à-dire que c'est, en gros, c'est ridicule, mais à un niveau d'affleurement relativement facilement accessible pour la ménagère de moins de 50 ans, celle qui est visée par des productions télévisuelles, de ce type de problème comme étant une catastrophe. On a tous subi ça, et on va continuer, mieux vaut en rire. Ouais, enfin, sauf que vos élèves, ils sont là, ils doivent se taper ça pendant 12 années de scolarité, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce type de difficulté est considéré comme absolument absurde, mais qu'on continue quand même. Et c'est un niveau d'absurdité qui est amené dans la conscience collective du truc dont on peut rire. Donc, en termes de représentation sociale de la grammaire, ça en dit long, à côté du côté vénération de l'objet grammatical. Bon, ça, je vais passer. Ici, c'est Fab Caro, je ne sais pas si vous connaissez, c'est celui qui fait des dessins dans les Inrocks, où en gros, nous apprenons à l'instant qu'un forcené se serait retranché dans une classe de cinquième. Selon nos dernières informations, il sera actuellement en train de leur faire faire des divisions à virgule. Une vraie torture. Sur place, nous trouvons Nathalie. Nathalie, en sait-on plus à l'heure qu'il est ? Écoutez, oui, la situation a évolué. On parlerait maintenant de dictée avec des participes passés. Et le journaliste fait, nous pensons évidemment aux victimes, aux familles. Donc, on voit très bien ici, en plus, il n'y a pas seulement, ce n'est pas seulement humoristique, mais on fait le lien entre la dictée avec virgule et le terrorisme, ce qui est un peu, un peu osé. Alors, de manière indirecte, mais il y a une forme de violence. Vous voyez, toutes les choses qui circulent sur les réseaux sociaux, donc ça, il faut mettre l'œil avant le scarabée, sauf s'il participe passée est placée devant le serpent, des trucs comme ça. Tout ça, ça a circulé sur les... Voilà, tous les degrés de difficultés pour un chien mon âgé en fonction des participes pour les élèves de sixième, évidemment. Donc, on a un réel problème en matière grammaire et éducation. J'ai pris le participe passée, ça pourrait se passer avec plein d'autres cas, mais le participe passée, c'est quand même le serpent de mer et le monstre du Loch Ness. Le problème, c'est qu'en fait, on a des incohérences et des inadequations à l'égard, alors là, des décrémissions en Belgique francophone, mais aussi, je pourrais le dire, en France, on ne se poserait pas de problème. Des questions d'illogisme et des questions, surtout, d'absence de progression dans l'apprentissage des matières. Le discours est inadéquat parce qu'en fait, en général, on vous demande de faire des élèves autonomes, mais on leur donne des outils pour obéir les doigts sur la couture du pantalon avec aucune vision compréhensive de ce que c'est qu'une règle de grammaire, genre l'accord du participe passée, employé qu'à voir, il s'accorde avec le COD si celui-ci précède, sans expliquer pourquoi, c'est un peu incompréhensible. Bon, on utilise des critères différents pour définir des objets de même type, on verra ça pour les classes de mots, et l'absence de progression, on se rend compte si on compare les programmes en France, en Suisse, au Québec et en Belgique, que par exemple, l'attribut du sujet n'est pas vu au même moment, il y en a qui le voient, 8, 9, 10, 11 ans, ça dépend des pays. Donc, il n'y a aucune raison objective de ce type de découpage et pas de réflexion. Du coup, ça crée une forme de surcharge, à la fois terminologique et cognitive, pour ce qui est d'une grammaire traditionnelle, ce qui n'est pas vraiment la meilleure des choses. Je vais passer assez vite. Donc, moi, depuis 2003, je fais une recherche sur l'enseignement de la grammaire à l'école. J'ai produit en 2007-2008 une première édition d'un manuel où je changeais tout le discours grammatical. J'ai essayé d'appliquer dans des classes avec des observations ou en remplaçant... Enfin, j'allais dans les classes et puis on remplaçait terme à terme au moment de l'intervention par un autre type de discours et on demandait de valider par l'enseignant. Mais ça, c'était dans un cas de progression traditionnelle. Donc, en gros, j'intervenais en première secondaire. Il faisait de l'accord du participe passé. Je changeais le discours. Les enseignants prenaient bien, mais ils le faisaient à ce moment-là. Puis après, j'ai retravaillé dans les classes à essayer de construire une nouvelle progression curriculaire en travaillant année après année avec un nouveau type de savoir construit différemment. Je vous en donnerai quelques exemples. C'est pour ça que je viens en travaillant avec plusieurs écoles, etc. Donc, si vous voulez une adresse où il y a pas mal de documents qui se trouvent sur le site, c'est http2.slash-slash-grammair.ulb.ac.be slash scolab.scolab.scolab.com Tout est libre d'accès. Scolab pour Scola et collaboration. Voilà. Vous les notez ? Je passe. Donc là-dedans, il y a effectivement, vous trouvez sur le site ce type de choses. On les a un peu réorganisées dernièrement. Donc là, le référentiel. Des types de documents différents. Alors là, c'est des types de leçons qu'on a faites qui sont assez léchées. D'ailleurs, les profs râlaient parce qu'ils ne savaient pas les retravailler. Ils trouvaient ça trop beau. Donc, ils voulaient les donner tel quel. Ce qui est horrible, c'est une horreur. Quand vous prenez un truc, les gens veulent juste le donner tel quel. Soit-il, les enseignants aiment bien recevoir des trucs tel quel. Sauf que, deux classes n'étant pas pareilles, il faut pouvoir adapter les documents. Donc, on en a quelques-uns. On a une deuxième édition. Et voilà. Le principe de base, qui est un principe un peu iconique. J'ai un peu forcé sur l'analogie. Voilà. Le principe iconique, c'est que, pour moi, ce qui me semble important, c'est de construire une grammaire pour l'école qui procède de la construction et la déconstruction du sens. Et, grosso modo, je parle d'un principe assez simple. C'est qu'on n'est pas censé parler pour ne rien dire. Donc, on ne parle pas pour ne rien dire. Et donc, si on ne parle pas pour ne rien dire, c'est qu'on dit quelque chose de quelque chose. Donc, en gros, quand vous communiquez, vous avez un « de quoi je parle » et un « qu'est-ce que vous en dites ». Et c'est cette espèce de relation entre un apport de signification à un support de signification qui rejoint, quelque part, l'incidence guillaumienne, la relation entre un apport et un support de signification, que j'essaye de mettre à l'œuvre dans toutes les dimensions d'analyse de discours. Exemple. On est venu de la communication générale, de quoi je parle et qu'est-ce que j'en dis. Alors, c'est quoi mon intention ? Quel genre de discours ? Quel type de progression ? De quelle manière je vais parler eu égard à la situation de communication ? Mais c'est toujours sur cette base-là, de quoi je parle, qu'est-ce qu'on en dit ? Au niveau de la communication générale, c'est un peu l'attendu de la communication. Il faut d'abord déterminer ça. Au niveau discursif, je peux avoir... Alors, les termes que j'utilise sont parfois utilisés dans un sens contraire. En anglais, on dit « topic » et « comment ». Moi, « topic », je ne l'aime pas en français, donc j'utilise « propos », sauf qu'il y en a qui utilisent « propos » dans le sens de « commentaire ». Bon. Le propos, c'est ce à propos de quoi je parle. Comme ça peut être le propos que je tiens pour parler de ce dont je parle. Ici, c'est « ce dont je parle ». Le propos et le commentaire, c'est ce que je vais en dire. Exemple, Balzac veut vous parler de la comédie humaine et il vous pond X volumes. Le propos, la comédie humaine. Le commentaire, les volumes. Je vous parle de Sarah et je vous dis « Sarah, je l'ai rencontré la semaine dernière ». Au niveau discursif, Sarah est ce dont je parle et qu'est-ce que j'en dis ? Je l'ai rencontré la semaine dernière. Donc, en fonction de la dimension du type de communication ou de discours, on a toujours un propos et un commentaire. Ce qui ne veut pas dire que par rapport au fait de la rencontre, je parle de Sarah. Je dirais « je ». C'est-à-dire en syntaxe, c'est « je » qui sera ce dont je parle par rapport au verbe rencontrer. OK ? Parce que là, ce sera au niveau syntaxique. Mais au niveau discursif, vous êtes obligés de le séparer parce que dans une même séquence, le discursif et le syntaxique ne vont pas avoir les mêmes structures d'information. On est vraiment dans une paire de quoi je parle et qu'est-ce que j'en dis ? Donc là, c'est le principe analogique qui fait que vraiment, on a une paire systématique avec à chaque fois une partie gauche, une partie droite. Et donc, une partie support, une partie apport. Et à tous ces niveaux-là, ça correspond assez. La structure logique « thème-rème » qui correspond à ce dont je parle, ce que j'en dis. Quand vous regardez, quand vous avez un procès dont vous voulez rendre compte, un événement dont vous voulez rendre compte, vous allez prendre un élément que vous allez mettre en position thématique logiquement et un autre élément que vous allez mettre en position rhématique, ce qui va être à l'origine de l'organisation des informations dans votre discours. Et dans une phrase, ça va être le choix de la voix, par exemple. Qu'est-ce que vous allez prendre comme thème ? Qu'est-ce que vous allez prendre comme rhème ? Au niveau informatif, la zone thématique, qui sera la première, et la zone rhématique, qui sera la seconde dans la phrase, seront de manière corollaire, porteuses pour l'une, la zone thématique de l'information dite connue ou partagée, et, pour l'autre, la zone rhématique, de l'information nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, votre discours va avancer en apportant des informations nouvelles et ce sera la partie rhématique, celle du prédicat du groupe verbal, si vous voulez parler en termes de syntaxe. Au niveau sémantique, j'ai gardé support et apport. C'est apport et support de signification que je vais utiliser à l'école, essentiellement à l'école primaire, donc de 6-12, je vais juste utiliser ça parce que c'est suffisant. Je ne vais pas utiliser toutes les paires. Au niveau syntaxique, je vais avoir noyau pour le support parce que le support sera un support de groupe, donc le noyau sera un noyau de groupe, et les apports d'informations fonctionneront par détermination ou par prédicat. Si c'est de la détermination, je dirais déterminant. Si c'est de la prédication, je dirais prédicat. Ce qui fait que j'ai très peu de fonctions. Je vais avoir noyau, déterminant, prédicat, émoliens, enfin éligateurs. Je n'aurai que ça comme fonction pour l'école. Et encore, dans le secondaire, à partir de 12 ans, dans le primaire, je n'aurai que apport-support. Ce qui va limiter beaucoup les analyses. Mais pas la possibilité d'analyser, par contre. Et au niveau morphosyntaxique, vous avez des mots qui ont des fonctionnements prototypiques de noyau, ce sera le nom, le pronom. De déterminants seront les adjectifs ou des adverbes. De prédicat sera les verbes, parfois des adverbes aussi, l'éligateurs, les connecteurs. Et puis, il y a le dernier niveau, j'ai mis en pointillé, c'est celui qui intéresse le plus l'école. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, l'école est horriblement orthocentrée. C'est-à-dire, en gros, quand vous avez des petits francophones qui arrivent à l'école, on ne prétend pas leur apprendre leur langue. Ils la connaissent. Pour autant qu'ils soient francophones. S'ils ne sont pas francophones, il faut leur apprendre le français d'abord langue étrangère, puis les mettre ou les réadapter au système d'enseignement, avec la langue d'enseignement ou d'apprentissage, et puis vous leur apprenez le reste. Mais les élèves francophones qui arrivent à l'école de la République, ils connaissent leur langue. Bien sûr, ils connaissent leur langue à l'âge qu'ils ont. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un peu boulonner ou visser un certain nombre de choses, mettre des subjonctifs là où ils n'en mettent pas, etc. Mais globalement, ils connaissent. Et ce n'est pas l'école qui va leur apprendre à parler. L'école est là pour apprendre à écrire, à lire et à écrire. Or, et du coup, pardon, les outils qui vont être mis à la disposition sont des outils d'écriture, des outils orthocentrés. C'est la tradition, n'importe quel linguiste peut le voir dans l'histoire de la grammaire scolaire. C'est essentiellement l'orthographe qui est l'objet. À telle enseigne qu'on a construit, et c'est comme ça que Chervelle le décrit, et d'autres gens comme il le met, on a construit pour l'orthographe tout un système fonctionnel. Le sujet a été créé parce qu'il fallait accorder le verbe, le COD a été créé parce qu'il fallait accorder le participe passé, employé avec avoir. Et tout est à la fin. L'épithète, l'attribut du sujet a été créé parce que c'est un adjectif qui s'accordait avec le sujet, même s'il était dans le groupe verbal. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Donc, les fonctions n'ont pas été créées diachroniquement dans un but de créer un système fonctionnel. Chaque fonction a été créée dans le but de répondre à une question d'accord. C'est une théorie que je partage particulièrement et qui me semble assez intéressante. Du coup, si on arrivait à traiter la question de l'accord de manière beaucoup plus simple, on ne serait peut-être pas obligé de se construire tout un appareil terminologique fonctionnel imposant qui serait problématique et on réglerait l'accord une fois pour toutes d'une certaine manière et puis on ferait autre chose pour analyser la phrase. On pourrait avoir un système un peu plus cohérent et un système un peu plus porteur de sens. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est éliminer la question de l'accord qui est pourtant un des plus gros trucs à l'école. Donc, si je prends la question de l'accord, je regarde cette phrase, il m'a rendu heureuse, elle aime la nouvelle orthographe, visiblement pas le nouveau ministre de l'enseignement ni la responsable des programmes. Elle a terminé deuxième ou... Pourquoi j'ai mis elle est ? Elle est deuxième, pardon, ou elle a terminé deuxième. Vous êtes parti trop tard ou ses produits sont bien vendus. Alors, il y a un certain nombre de règles qui sont mobilisées pour l'accord dans ce cas-là. En gros, l'accord du participe passé, employé avec avoir, l'accord de l'attribut du complément d'objet direct ou du CDV, chez nous on dit, l'accord du verbe, ici l'accord du déterminant, l'accord de l'adjectif qualificatif épithète, l'accord de l'attribut du sujet dans ce cas-ci, l'accord du participe passé, employé avec être et l'accord du participe passé des verbes pronominés. Là-dedans, il y en a huit. Moi, je vais vous proposer de passer à une. Et la règle la plus évidente et la plus normale à laquelle on puisse s'attendre, c'est l'adjectif et le verbe s'accordent avec le mot auquel il se rapporte. C'est ce que vous attendez, non ? L'adjectif et le verbe apportent de l'information à quelque chose, on s'attend à ce qu'en échange, c'est le phénomène que je vous ai donné, on apporte de l'information dans le sens, dans l'autre sens, l'autre confère ses marques, ça crée une cohésion. Donc, l'accord est bien un mécanisme de cohésion de groupe. Pour montrer comment dans les espaces qui sont impartis dans le cadre de la phrase, on a des paquets de cohésion et que tel mot qui est à tel endroit se rapporte à tel autre qui se trouve à un autre endroit. Donc, l'adjectif, alors dans l'adjectif, je mets ce qu'on appelle le déterminant. Ça, c'est nos manières de faire à Bruxelles. L'adjectif contient adjectif et ce qu'on appelle le déterminant. Je ne vais pas vous faire un long cours sur pourquoi est-ce que c'est comme ça, parce qu'en fait, la sortie du déterminant de la classe de l'adjectif est assez récente, elle date des années 80, on a l'impression que c'est super vieux et que c'est de toute éternité, mais c'est faux. Donc, il y a moyen de le réintégrer et de bonnes raisons de le faire. Tout le monde n'est pas d'accord, mais bon. Et dans le verbe, je mets le participe passé parce que le participe passé est une forme verbale qui a certes un emploi adjectival. Donc, si je mets l'adjectif et le verbe, je couvre tout. Donc, l'adjectif et le verbe s'accordent avec le mot auquel il se rapporte. Et c'est tout. Ça, c'est la règle. Du coup, le « il » qui est le sujet, il a un genre, un nombre, une fonction et une personne, a rendu, va s'accorder en nombre et en personne avec, effectivement, le verbe « il ». Et en fait, tout va pouvoir se résoudre comme ça. Chaque élément va être apporté à l'élément auquel il se rapporte, donc auquel il apporte de l'information. Et en échange, l'élément va lui donner les marques, des caractéristiques, enfin des catégories qu'ils ont en commun, le genre, le nombre pour l'adjectif, etc. Et c'est la même règle. Si je prends la question de l'accord du participe passé, je ne vais pas lire cette règle. Alors, participe 2, c'est participe passé, je sais pas. C'est les règles basiques, c'est celles que vous connaissez. C'est les règles de base sans trop d'exception. Donc, employer seul s'accorde avec le mot auquel il se rapporte. Participe 2, employer avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Participe 2, employer avec avoir s'accorde en nombre et en nombre avec le COD, si celui-ci précède. Et si c'est un verbe pronominal, là j'ai une version raccourcie, mais si le pronom est analysable, c'est-à-dire qu'il est COD ou COI, on accorde comme avec avoir, avec le COD s'il précède. Et si c'est pas analysable, on accorde comme avec être, avec le sujet, etc. Ça, c'est les règles de base. Vous êtes d'accord avec ça. C'est pas choquant. Quand je dis énervé est parti, qu'est-ce qui est énervé ? Regardez pas le tableau. Regardez-moi. C'est plus intéressant. Énervé, elle est partie. Qu'est-ce qui est énervé ? Elle. Si je dis « elle est partie », qu'est-ce qui est partie ? Si je dis « la pomme que j'ai mangée », qu'est-ce qui est mangée ? Dans « la pomme que j'ai mangée », si vous êtes mangé, c'est pour votre pomme. Ça, c'est clair. Mais non. En fait, c'est simple. Si le participe passé, qui est une forme verbale, s'accorde comme un adjectif, c'est parce qu'il a des emplois adjectivo. Ça veut dire qu'il va s'accorder avec le mot qu'il se rapporte. C'est juste ça qu'il faut trouver. Et c'est ça qui est régulier. L'enseignement de la grammaire devrait d'abord tabler sur ce qui est régulier. Et puis seulement, quand ça ne marche pas, on le dit. Mais pour rendre confiance à un élève, il faut d'abord l'asseoir sur quelque chose de stable. Et donc le faire fonctionner sur ce qui est régulier. Ça, c'est une règle régulière. Et qui a du sens. Alors évidemment, il y a le problème de la position avec avoir. Mais ça, ça se raconte. C'est l'hypothèse des copistes, machin. Il y a toute une petite histoire pour expliquer pourquoi la position, ou tenir compte de la position, a un caractère exceptionnel dans le phénomène d'accord. C'est-à-dire que si vous devez accorder le verbe avec le sujet, c'est quelle que soit la position du verbe et du sujet. S'il y a inversion, vous accordez quand même, normalement. Même si on a tendance à faire la faute, c'est pas grave. Il faut. Il n'y a que pour le participe passé qu'on a décidé que, hop, dans ce cas-là, quand le mot auquel se rapporte le participe passé est le suivi, on n'accorde pas. Et on a sorti l'hypothèse des copistes, qui est une hypothèse plausible. À un moment donné, on a observé ce qui s'est passé. C'était des copistes qui écrivaient, et on s'est rendu compte qu'ils ne faisaient pas l'accord dans telle position. On a fait des hypothèses tout à fait plausibles aussi. Et voilà. Et c'est un fait. Quand on a observé pour faire une règle, on a observé un cas majoritaire, et on a fait une règle totalitaire. C'est bon. C'est pour tout le monde. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez 95% des cas qui sont explicités. Et c'est tout. La plupart des règles d'accord du participe passé, il y en a 43 dans le Grevis, ou 42, sont des règles qui sont des espèces de patch, des espèces de sparadrapes par rapport à des règles mal ajustées. Et donc, comme il y en a une qui est mal rédigée, du coup, on est obligé d'en faire une pour réparer. Et tout est à l'avenir. Ça défie tout entendement. Les règles d'accord du participe passé défient tout entendement de n'importe quel scientifique. C'est juste pas normal de les avoir laissées comme ça. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux parce que... Bon, là, c'est l'homme que j'aime. C'est votre ministre de l'Éducation nationale, enfin, pour ceux qui sont français. Je vais vous demander de fermer les yeux parce que ça pétit. Visiblement, la fréquence n'a pas correspondu. Vous ne voulez pas avoir une crise d'épilepsie, fermez les yeux. Mais écoutez. Le parti passé avec le verbe avoir, c'est une qualité pour la plupart d'entre nous. C'est une vraie torture. Trois exemples. Les crêpes que j'ai mangées. Les crêpes que j'ai mangées. Manger. E-E-S, cas classique. Des crêpes, j'en ai mangé. Des crêpes, j'en ai mangé. Oui, aussi. E-E-S. Et non, c'est non. Et non, c'était des crêpes, j'en ai mangé. J'en ai mangé. C'est pas un dernier. Oui, c'est pas un dernier. Allez, un dernier. Vous avez... Vous auriez dû dire des crêpes, j'en ai mangé. C'est pas un dernier. C'est ce qui est. C'est pas un dernier. Ah merde, pardon. Juste. Juste. Vous auriez dû dire des crêpes, virgule, j'en ai mangé. Alors, non seulement il n'écoute pas la deuxième question, parce qu'en fait, il râle de s'être trompé. Mais en plus, il dit aux journalistes, vous auriez dû dire des crêpes, virgule, j'en ai mangé. Mais personne ne dit ça. Moi, quand je parle, je ne vous annonce pas les signes de ponctuation. En plus, il l'avait dit pour l'aider, mais ça, c'est pas grave. Mais on ne dit pas. Moi, quand je vous parle, je ne vous dis pas, aujourd'hui, virgule, nous allons travailler sur la grammaire à l'école. Point. Donc, des crêpes, j'en ai mangé. C'est juste qu'il est... C'est un exercice super difficile d'être ministre de l'éducation. Il a fait le même exercice sur la conjugaison. Il s'est planté deux fois, mais ce n'est pas grave. C'est très facile de se moquer d'un ministre de l'éducation nationale. C'est très facile de glisser une peau de banane. Donc, ce n'est pas le cas. C'est juste son entêtement qui est assez pénible. Le parti passé avec le verbe avoir, c'est un... Là, je suis désolé. Je vais le passer. En gros, à la fin de l'interview, on lui dit... Il commence à dire, vous savez ce qui fait la grandeur du français ? Et l'autre lui répond, c'est quoi, c'est l'accord du parti passé. Il lui dit oui. Non. La grandeur du français, ce n'est pas la règle d'accord du participe passé. Donc là, on a vraiment un degré... Bon, après, il dit des choses qui ne sont pas complètement fausses sur la grandeur du français. Enfin, ce n'est pas tellement fausse, mais c'est une pure idéologie d'espèce de revalorisation de la grammaire française. Voilà, ce n'est pas très intéressant. Mais on a ici un ministre de l'éducation qui se plante, mais surtout qui se plante et qui se replante. C'est-à-dire en essayant de se corriger, il se replante et il s'enfonce davantage. C'est juste pas normal. Mais du coup, on a l'impression d'avoir un ministre qui ne doute de rien. Moi, je préfère avoir un ministre qui dise, ben oui, je me suis trompé, mais parce qu'en fait, on peut se tromper. Moi, en tant que linguiste, je lui dis, je fais des fautes d'orthographe. C'est grave ? Non, ce n'est pas grave. Juste voilà, ça arrive. Donc la nouvelle règle, c'est le participe passé s'accorde en genre et en noir avec le mot auquel il se rapporte comme un simple adjectif. Quand vous avez fait ça, vous allez vous coucher. En Belgique francophone, on avait fait un calcul il y a une quinzaine d'années. On passait 80 heures sur l'accord du participe passé. 80 heures en secondaire, donc entre 6 et 15, parce qu'après on n'en fait plus. 80 heures, 17 semaines de cours à 5 heures semaine, c'est énorme. Et juste, posez-vous la question, vous avez fait de l'accord du participe passé à l'école ? Oui, je ne sais pas ce qui vous en est resté. Mais est-ce qu'on ne vous a jamais dit ce que c'était le participe passé ? Moi, je vous pose la question, il y a des gens, ils savent comment, le cas échéant, ils savent comment accorder un participe passé, mais ils ne savent même pas à quoi ça sert un participe passé. Pour moi, c'est ça le truc le plus fou, c'est qu'en gros, on se laisse faire, vous vous êtes laissé faire, vous avez docilement agurgité des heures d'accords de participe passé, mais vous ne savez toujours pas ce que c'est que le participe passé. En plus, le participe passé, c'est quoi ? C'est une forme verbale qui est utilisée pour la composition des formes. Mais même ça, on ne vous dit pas, parce que ça, vous le savez. Mais non, en fait, non, vous ne le savez pas. Vous savez juste que vous devez accorder ce truc et comment, le cas échéant, et que c'est compliqué. Et donc ça, ça colore indéniablement l'appréhension qu'un élève a de la grammaire. Oui ? Juste pour l'application de la règle, ça marche très bien quand tu donnes des exemples. Il y a un accord, mais elle a mangé une pomme avec cette règle, on va dire que... C'est là, dans le cas où, c'est ce que j'expliquais, c'est dans le cas où l'objet est postposé, tu expliques ça par l'hypothèse des copistes, qui disent en gros, en gros, quand on a, quand les copistes, quand on recopiait les manuscrits du Moyen-Âge sous la dictée, quand les copistes, effectivement, rencontraient le mot support avant le participe passé, au moment où ils arrivent au participe passé, ils connaissent le support, donc ils peuvent accorder. Quand ils arrivent au participe passé et qu'ils n'ont pas encore le support, et que le support suit, et que le français du Moyen-Âge était un peu plus lâche en termes de positionnement, vu qu'il y avait des cas, si le support suit beaucoup plus loin, dans la mesure où aussi, pendant très longtemps, on a écrit en scripta continua, c'est-à-dire collé, pendant très longtemps, ce qu'on dit, c'est que les copistes ne sont pas retournés en arrière pour aller mettre, comme on ferait aujourd'hui un petit V, tu vois, pour mettre, j'ai oublié une lettre, ils ne l'ont plus fait. Mais du coup, dans ce cas-là, cette règle, elle fonctionne, sauf quand le support suit dans certains cas, c'est le cas d'avec avoir, c'est le cas des verbes pronominaux réfléchis, c'est le cas de accepter, etc. Et ça s'explique par ce biais-là, et quand tu additionnes les deux, tu as 95%, quand tu enlèves la position, tu as 75%, 75% à peu près. C'est une règle qui s'applique à une partie des cas. C'est une règle qui s'applique... Alors, moi j'entends ça, et en fait, avec avoir, la majorité des cas sont avec le COD qui suit. Ça, il faut bien se le dire. Mais moi, je considère que c'est une règle qui s'applique à la majorité des cas, si on ajoute le codicile positionnement, sachant que la position est exceptionnelle dans la prise en compte de l'accord, mais pour moi, ça me permet quand même d'avoir une généralité des règles d'accord qui correspond à n'importe quelle règle d'accord, de l'adjectif ou du verbe, c'est-à-dire, il s'accorde avec le mot auquel il se rapporte. Et donc, le participe passé est un élément qui est traité comme un autre, avec une seule règle générale. Qu'il y ait des cas dans les règles générales où ça ne marche pas tout à fait, ça arrive. Ah oui, on le voit quand on le voit. Mais c'est basé sur un fondement ou une fondation d'une règle simple où on dit, vous savez, quand il y a un apport de signification et qu'il a des formes de variation, il se rapporte à un support, en échange, l'autre lui renvoie ses marques. Ça, c'est la logique de l'accord et c'est un truc qu'on peut comprendre. Quand on fait ça avec des élèves, ils comprennent. Alors après, il y a un problème de réinvestissement, de distraction, tout ce que tu veux. Mais au moins, au niveau de la compréhension de ce qui se passe, il y a quelque chose. Moi, j'ai assisté pendant 25 minutes dans un tram à Bruxelles à un spectacle désolant d'une pauvre maman avec son pauvre gamin de 10-11 ans dans le tram. Ils étaient assis, la mère avait le cahier du gamin sous les genoux et il y avait écrit dans ce cahier, « La participe à ses employés avec l'auxiliaire, avoir sa corde en genre et en nombre avec le COD si celui-ci précède. » Et la mère a essayé de faire répéter ça pendant 25 minutes à l'enfant, pendant tout le trajet que j'ai pris au bout de 25 minutes, l'enfant ne savait toujours pas. Alors, il pourrait au moins faire un effort pour juste répéter, mais comme il ne comprenait pas ce qu'il faisait, il ne s'est jamais sorti. Pour moi, c'est significatif de quelque chose. Ce qui signifie que si on n'a pas de COD, enfin, si le COD ne sert pas à l'accord du participe passé, la question c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un COD ? Alors bien sûr, tu as l'exemple qu'on trouve pas mal sur les réseaux sociaux, c'est la mort de cet homme que j'ai tant désiré. Et alors voilà, vous avez ça sur les réseaux sociaux, il y en a qui veulent rendre invariable l'accord du participe passé, c'est mon cas, moi je milite pour rendre invariable l'accord du participe passé employé avec avoir. Du coup, ça dérogera à la règle, mais il se fait que c'est tellement le boxon dans ce qui se passe actuellement, dans les usages, qu'il faut mettre de l'ordre, qu'il faut faire des propositions. Donc quand c'est avec être, on accorde avec le sujet, et quand c'est avec avoir, on n'accorde pas. C'est un peu le principe qu'on a proposé, qui déroge à la règle de l'accord avec le support, mais qui est quand même une simplification. Et ici, on nous a répondu, oui, mais là, on voit bien que c'est quand même désambiguisé, on voit bien si c'est la mort ou si c'est l'homme qu'on a désiré. Oui. Sauf que, un, ce n'est pas une phrase, c'est un segment de phrases, jamais personne ne dit ça, parce que vous allez dire, elle s'est réalisée, elle ne s'est pas réalisée, ou je ne sais pas quoi, donc c'est juste un tronçon. Deuxièmement, mettez le présent ou l'imparfait. Voilà, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc en gros, la question, c'est que la désambiguïsation, on ne se ferait qu'au passé composé, mais pas au présent et pas à l'imparfait. Et en fait, la désambiguïsation, elle se fait dans le contexte, c'est une phrase tirée du contexte. Donc, si vous êtes dans un contexte, vous allez désambiguiser. Donc, oui, en fait, si c'est juste pour dire que la langue est ambiguë, je vais vous dire, ben oui, c'est un fait. Une des propriétés de la langue, c'est son ambiguïté dès que vous êtes dans un laboratoire. Et il se fait que vous vous désambiguisez. Quand vous lisez un roman, que vous commencez la première phrase, vous avez des tacts possibles qui s'annoncent à vous. Et puis, il y a un certain nombre de possibles qui vont se réduire au fur et à mesure que vous lisez. C'est ça le principe. La langue, elle est ambiguë, elle est ambivalente et le contexte doit faire le tri. Donc, dans la grammaire traditionnelle, en gros, vous avez des éléments ou un élément accordé. On vous propose de construire tout un système fonctionnel. Donc, vous ne pouvez pas accorder le verbe si vous n'avez pas de sujet. Vous ne pouvez pas accorder le participe à C si vous n'avez pas de sujet, si vous n'avez pas de COD. Donc, avant de pouvoir accorder, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez construire un système fonctionnel dont la cohérence est sujet à caution. Et puis, après, vous pouvez accorder. Donc, évidemment, c'est un peu lourd, le chemin. Dans le système que je vous propose, avec des inconvénients, mais sur lesquels on peut pallier, enfin, qu'on peut pallier, vous avez un élément accordé, vous ne devez rien construire comme système fonctionnel. Vous devez juste trouver le support et vous accorder. Ce qui veut dire qu'en fait, toute la question de l'accord est réglée en dehors de la construction d'un modèle grammatical, fonctionnel. C'est-à-dire que ça libère tout le temps pour la compréhension de texte, la compréhension d'une phrase et la construction d'un vrai système de relations sémantiques de fonctions à l'intérieur d'une phrase qui ne soit pas tributaire de l'orthographe. Alors, en général, on doit construire différentes classes de mots et lesquelles, quels sont les différents types de fonctions, on doit construire des fonctions et lesquelles, et surtout, qu'est-ce qu'on va construire quand. Vous avez des classes à construire. Donc, moi, les classes que je retiens, c'est non-prénom, adjectif, verbe, adverbe, connecteur et interjection. Dans connecteur, il y a préposition et conjonction, mais ça, je ne vais pas faire le détail, sinon ça vous mettrai trop loin. Et les fonctions, dans un premier temps, c'est support, apport et lien, jusqu'à 12 ans. Et à partir de 12 ans, on construit noyau déterminant au prédicat et ligateur. Donc, on part de trois et on arrive à quatre fonctions. Je voudrais vous parler, je voudrais vous dire, effectivement, comment, qu'est-ce qu'on va faire comme différence entre déterminant au prédicat, mais c'est les mécanismes qui sont mis en œuvre. Pour ce qui est des classes de mots, je vais aller assez rapidement. J'ai quatre critères, mais quatre critères qui sont impliqués à toutes les classes de mots. La grosse difficulté de la définition des classes de mots, c'est qu'elles sont toutes définies avec des critères différents. Le nom exprime une substance, le verbe exprime une action, alors que le mot action est un nom et que le mot course exprime une action. Enfin, ça ne marche pas du tout. Le pronom remplace un nom, nous dit-on, mais en fait, ça remplace un groupe nominal et puis ça ne fait pas que ça. L'adjectif exprime une qualité. L'adverbe est un mot qui se rapporte à un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Je ne parle pas de la tautologie, mais c'est une définition fonctionnelle, alors que les autres sont plutôt notionnels. Le connecteur est un mot qui relit, mais la préposition est un mot qui se trouve devant un autre. C'est une définition syntaxique au sens d'ordre des mots, mais ça ne dit pas ce que ça exprime, etc. Et l'interjection, on n'en parle même pas. Ce ne sont pas des définitions qui sont des définitions qui font système. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le premier type de critères utilisé, c'est comment est-ce que je parle du monde. Soit j'en parle de manière directe, je donne un accès direct au monde, soit j'ai besoin de support. Fermez les yeux. Ça ne va pas pétillir, mais fermez les yeux. J'ai donc dit fermez les yeux, je vous vois. Je veux dire le mot table. Ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous avez vu ? C'est table. Oui. Fermez les yeux. Sympathique. Ouvrez les yeux. Et là, c'est là que je dis, et à part moi, qu'est-ce que vous avez vu ? Mais, quelqu'un de sympathique, etc., etc. Si je fais, fermez les yeux, et que je fais marcher, ouvrez les yeux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui marche. Donc, en gros, avec table, vous avez un accès direct. Avec sympathique, ou avec marché, vous avez un accès indirect. Il faut un support. L'idée, c'est de dire le nom et le pronom ont un accès direct. L'adjectif et le verbe ont un accès indirect. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'adverbe, la proposition, mais eux, ils ont un accès doublement indirect. La préposition, ça relie deux éléments. La conjonction aussi, dans une certaine mesure. L'interjection, ça contient deux éléments, au moins en soi. C'est comme s'il y avait une phrase, un support et un apport à l'intérieur d'un mot. Et l'adverbe, ça porte sur une relation, mais ça, on verra plus tard. Il y a l'idée que la manière dont je vais donner accès au monde est ce qui rend utile tel type d'outil. C'est le principe de l'extension. L'extension, c'est l'ensemble des êtres ou des objets du monde pensables auxquels un mot peut être appliqué. Vous pouvez donner un ensemble d'objets, donc c'est dans le monde, ce n'est pas dans la langue, c'est dans le monde. Et vous pouvez donner accès à cet objet dans le monde de manière directe ou indirecte. Ce qui permet de dire que vous n'êtes pas obligés d'imaginer que les noms vont exprimer telle notion, les verbes vont exprimer telle autre, etc. Si vous prenez le concept, alors je vais mettre des barres obliques pour etc. parce que dès qu'on parle des mots, ils sont dans une catégorie. Donc je mets concept lumière. Je peux dire, je peux rendre compte de manière directe de la lumière en disant lumière. Alors j'utilise un nom. Mais je peux l'utiliser pour donner de manière indirecte en disant lumineux ou allumé. Comme je peux l'utiliser doublement indirectement en disant lumineusement ou bien à la lumière de. C'est-à-dire le même concept d'accès à la lumière peut être utilisé à l'aide d'un nom, d'un adjectif, d'un verbe, d'un adverbe ou d'une locution prépositive. Ce qui va donner un accès différent et ça va colorer évidemment de manière différente l'expression parce que c'est une expression plus ou moins figurée, etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième critère de définition, est-ce que c'est une définition notionnelle, c'est-à-dire qui utilise des notions, ou une définition catégorielle, c'est-à-dire qui utilise des catégories grammaticales ? Alors des gens vous diront que c'est une opposition entre mots lexicaux et mots grammaticaux, mais ce n'est pas exactement ça. Le nom, en général, le mot table, c'est un élément plan de disposition, ce sont des notions. Mais le pronom « il », par exemple, c'est un mot masculin, troisième personne, singulier, sujet. Tous les objets qui sont de ce type-là ou qui répondent à ça pourront être appelés « il ». Donc c'est une définition purement catégorielle. Alors les pronoms sont d'abord catégoriels, certains sont notionnels parce que vous avez les pronoms démonstratifs, possessifs, tout ce que vous voulez. Les adjectifs sont notionnels et ou catégoriels, les verbes notionnels, les adverbes notionnels, etc. Donc ici, si j'ajoute ce critère-là, j'ai distingué le nom et le pronom. Le pronom étant catégoriel, le nom étant notionnel. Par le mode de fonctionnement, je vais distinguer essentiellement l'adjectif et le verbe. Je ne vais pas faire les autres, mais l'adjectif et le verbe parce qu'en fait, le verbe, comme il est dans le groupe verbal, il va avoir une fonction de prédicat que j'assume complètement dans l'hystérie française sur le prédicat. Fonction de prédicat, c'est-à-dire que c'est un apport d'informations par prédication. Et l'adjectif va avoir une fonction prototypique, c'est toujours des fonctions prototypiques de déterminants, c'est-à-dire qu'il va apporter de l'information par détermination. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout à l'école. Pourtant, c'est important parce qu'il y a deux manières d'apporter de l'information. Pas trois. Soit vous faites de la détermination, soit vous faites de la prédication. La détermination, c'est préciser ou toucher à l'extension. Vous savez, cet ensemble d'objets du monde auquel un mot peut être appliqué. Donc, si vous touchez à l'extension, vous déterminez. Alors, toucher à l'extension, c'est soit de créer un sous-ensemble dans pommes vertes. Vous avez un ensemble de pommes, j'ajoute vert, je crée un sous-ensemble de pommes vertes dans l'ensemble de pommes. Ça, c'est de la détermination. Et si je dis 5 pommes vertes, je dis combien j'en prends, c'est aussi de la détermination. Donc, modifier l'extension ou dire la quantité, c'est de la détermination. Par contre, si je dis 5 pommes vertes sont sur la table, sont sur la table, groupe verbal, dont le noyau est un verbe, sont. Une fois que j'ajoute sont sur la table à 5 pommes vertes, je n'ai pas moins de pommes vertes. Elles sont toujours 5. Donc, l'apport d'informations sont sur la table n'a pas touché l'extension ni la quantité des objets de 5 pommes vertes. Dans le premier cas, quand je touche à cette extension, c'est de la détermination. Dans le deuxième cas, quand j'apporte de l'information et que ça ne touche à rien parce que ça a déjà été déterminé, c'est de la prédication. Et du coup, le verbe, comme il fait partie du groupe verbal, fonctionnera prototypiquement comme prédicat. l'adjectif fonctionnera prototypiquement comme déterminant. Pour faire, bref, l'adverbe va porter sur une relation entre deux termes. Je ne veux pas le faire aujourd'hui, c'est trop compliqué. Le connecteur va dire la relation entre deux termes et l'interjection va intégrer la relation entre deux termes. Et puis, vous avez ce qui est le plus visible. C'est pour ça que l'école les aime bien. C'est comme ça qu'elles divisent d'abord les classes de mots. Vous avez ceux qui vont varier et ceux qui ne vont pas varier graphiquement. Ceux qui ont un mode de flexion ou ceux qui les fait varier ou un mode de flexion invariable. Le nom, le pronom, l'adjectif et le verbe varient. L'adverbe, le connecteur et l'interjection sont invariables. Et comme la grammaire, elle, n'aime que la question de l'orthographe, si vous regardez une grammaire scolaire, elle se subdivise souvent en mots variables, mots invariables. Première subdivision. Alors évidemment, quand vous êtes un gamin et que vous regardez que vous manipulez comme on manipule beaucoup les objets en classe, c'est ce que vous voyez peut-être d'abord. Donc vous allez faire effectivement des paquets comme ça. Mais on va construire petit à petit une définition où un nom, ce sera un mot dont le mot d'accès à l'extension est direct, dont la définition est notionnelle, dont le fonctionnement prototypique est noyau de phrase et qui varie en genre, nombre. Enfin, qui a un genre, pour le coup, et qui varie en nombre. Ça va être la définition du nom. Et ils vont tous être définis de la même manière avec les quatre critères. Je ne sais pas si j'ose. Oui. Quand vous faites de la syntaxe, vous avez plein de termes. Je vais vous montrer un peu comment on fait des choses à l'école qui ont des difficultés en termes de sens. Quand vous faites de la syntaxe, vous travaillez sur la liaison des éléments et des segments entre eux. Mais cette liaison, elle peut être faite avec hiérarchisation ou sans hiérarchisation, pardon, ou avec hiérarchisation. En général, on met la coordination quand ce n'est pas hiérarchisé, sans qu'on unit deux éléments de même nature. Sauf que ce n'est pas de même nature. Oh, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai éteint. Voilà. On unit deux éléments de même fonction, plutôt. On dit parfois de même nature, mais ils ne doivent pas être de même nature, mais de même fonction. Genre, Pierre et Paul sont partis. Pierre et Paul sont coordonnés. Ou Pierre a fait ça et Marie a fait ça. On a deux phrases coordonnées. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y en a pas un qui dépend de l'autre. On s'attendait à avoir en rapport avec ce type de coordination sans hiérarchie, un rapport de lien où il y a une hiérarchie et une hiérarchie de dépendance. Parce que dans un, il n'y en a aucun qui dépend et dans l'autre, ça devrait dépendre. C'est ce qu'on attendrait. Enfin, moi, c'est ce que j'attendrai. Si je suis structural, parce que je suis un peu maladivement structuraliste. Or, ce n'est pas ce qu'on a. Ce qui s'oppose à la coordination, c'est bien la subordination. Vous êtes dans vos souvenirs, c'est ce que vous avez. Coordination s'oppose à la subordination. Or, la subordination s'utilise essentiellement dans le sens de proposition subordonnée. Vous êtes d'accord avec ça ? Et la proposition subordonnée, c'est quoi ? Ce n'est pas forcément une proposition qui dépend. Vous pouvez avoir une proposition sujet. Genre que je parte implique que tu restes. Et que je parte, c'est la sujet. Donc, elle ne dépend pas. Elle est support. Mais on va quand même l'appeler proposition subordonnée. Parce qu'en fait, ce que vous appelez subordonnée dans proposition subordonnée, ce n'est pas une relation d'apport à support ou de dépendance. C'est essentiellement une relation d'inscription d'une sous-phrase dans une phrase. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'enchassement. Ce qu'on appelle subordonnée, c'est plutôt de l'enchassement. Et en fait, il n'y a rien qui fonctionne comme de la subordination quand on parle. En fait, il faudrait pouvoir avoir le courage de dire que quand je dis Pierre mange une pomme, une pomme est subordonnée à mange parce que c'est un apport. Si vous regardez la liaison entre deux éléments et que vous regardez le statut, quand il n'y a pas de dépendance, c'est de la coordination. Quand il y a de la dépendance, c'est de la subordination. Et donc, la subordination devrait recouvrir toutes les relations de dépendance entre un apport et un support. Et donc, le COD dépend du verbe. Le COD, lui, est subordonné. Le groupe verbal dépend du sujet. Eh bien, le groupe verbal est subordonné au sujet. C'est ça qui devrait être la subordination. Et du coup, ça vous laisse une vraie correspondance entre coordination et subordination et un autre terme. Et alors là, on est dans une grammaire de dépendance et un autre terme qui, le recyclage de la subordination dit que c'est de l'enchassement. C'est-à-dire, on prend une sous-phrase et on la met dans une fonction. Et ça, c'est de l'enchassement, mais ce n'est pas du tout de la dépendance. C'est simplement par quel constituant est-ce que la fonction est prise en charge. Donc ici, on a une grammaire de dépendance et là, on a une grammaire qu'on appelle grammaire de constituance. On essaye de voir quels sont les éléments qui prennent en charge les fonctions. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut montrer aux élèves, indépendamment de tout ça, tous ces termes-là ne rentrent évidemment pas dans la classe. Mais ce qu'il faut montrer, c'est qu'il y a des relations d'apport-support dans les relations entre les éléments. Il y a des relations qui ne sont pas d'apport-support ou qui sont mises sur le même plan. Des relations d'apport-support que la phrase est un réseau de relations d'apport-support avec des positions fonctionnelles qui sont l'une d'apport ou support par rapport à l'autre. Et à côté de ça, à côté de cette grammaire de dépendance, chacune des fonctions peut être prise en charge par différents types de constituants. Un groupe nominal, un groupe prépositionnel ou une sous-phrase. Et quand c'est une sous-phrase, on parle d'enchassement. Et l'enchassement crée la complexité de la phrase parce qu'on a une phrase dans une phrase. Et ça, il y a moyen de le dire. Pas comme ça, évidemment. Tout ce que je vous raconte là, c'est des choses qui vont rentrer dans la classe mais autrement. Si je regarde les relations apport-support, je peux avoir ce type de configuration-là, en gros. C'est un schéma un peu canonique. Donc je vais avoir une fonction qui va être prise en charge par un groupe qui va se décomposer en un support d'information et un apport d'information. genre si je prends un groupe verbal « range ses fiches » pour « Pierre range ses fiches ». Donc Pierre serait là-bas plus loin. Donc j'ai un groupe verbal avec un support d'information « c'est ranger », c'est le verbe dans ce cas-ci, et « ses fiches » qui est un apport d'information. Et je peux avoir un apport d'information sur la relation parce que quand je fais ça, je crée une relation et je peux dire des choses sur cette relation. Exemple, « Pierre range ses fiches alphabétiquement ». Ce n'est pas juste « ranger » qui est alphabétiquement, ce n'est pas ces fiches qui seront par ordre alphabétique, pas seulement, même si elles le seront, c'est le processus de rangement des fiches qui est qualifié d'alphabétique. Et du coup, on va avoir une fonction qui est particulière qu'on n'a pas encore dans les classes mais qui passe très bien quand on explique ça aux enfants, c'est qu'il y a des apports à un terme et il y a des apports à une relation entre les deux termes. Et les adverbes vont être des apports à cette relation. Ça, c'est du pur Guillaume revu pour les enfants. Mais ça marche, en fait, dans la compréhension. Si vous prenez les petits-enfants attendent sagement leur collation dehors, je vais avoir, donc j'ai une phrase, l'apport principal, c'est attendent sagement leur collation dehors, le support principal, c'est les petits-enfants. Donc, si je dois décomposer, j'enlève d'abord le quantifiant et il me reste petits-enfants, et puis après, je dépose encore apport-support, c'est de la décomposition qu'on situe. Tout simple. Et vous voyez, je sais toujours qu'apport-support. Je ne commence pas avec épithète, épithète détachée, proposition relative, complément du nom, etc. C'est apport-support. Pour le primaire, ça suffit largement à leur bonheur. Attendre sagement leur collation dehors, donc attendre leur collation, leur collation, voilà. Je dois mettre sagement. Alors, je mets sagement là parce que c'est l'attente de la collation qui est sage. Et puis, je dois mettre dehors. Comme la phrase, c'est attendre sagement leur collation dehors. Dehors, il va soit se mettre aussi là, mais alors on peut le mettre comme ça, parce que quand vous avez des compléments de relation, vous pouvez les emboîter. Soit il est à l'intérieur du groupe verbal, soit il est à l'extérieur du groupe verbal. Quand un truc est derrière, c'est une position ambiguë, il peut être soit là, soit là. Si j'avais dit dehors, les petits enfants attendent sagement leur collation, il n'aurait été que là. Mais comme j'ai dit, ils attendent sagement leur collation dehors, ce dehors peut être soit là, on aurait mis une virgule peut-être, soit ici. Et alors il y a un test, la négation, mais ça je ne rentre pas dans les détails. Donc l'idée, c'est de travailler comme ça. Il y a un avantage à cette structure-là, c'est qu'on peut travailler sur le sens. On n'est pas à se dire c'est quoi, est-ce que c'est un COD, un COI, un CC ou quelque chose, c'est où est-ce qu'en fait j'apporte du sens dans cette structure-là. Et en travaillant comme ça, les enfants travaillent, c'est comme du Lego. Quelque part, je dois être un vieux nostalgique de Lego, mais c'est vraiment une construction mécano-Lego où on travaille vraiment comme ça. Et on est vraiment dans l'appréhension sémantique de la construction du sens. Après, on va nommer les natures, les groupes, etc. Donc là, vous avez l'apport, ça va être un groupe verbal dont le support est un verbe, l'apport est un groupe nominal, puis le nom, etc. Ça va se construire et ça se construit avec les âges. Donc à 12 ans, je crois qu'on sera à peu près là, si je ne m'abuse. Donc quand on va changer, on va passer à un autre niveau d'enseignement, l'enseignement secondaire, donc on passe au collège. Au collège, on commence à montrer qu'il y a deux types d'apports d'informations. Ça, c'est le groupe verbal, ça, c'est de la prédication. On va mettre une double flèche et puis on va mettre les fonctions prédicats. Donc pour les apports, ce sera ou prédicats. Alors les prédicats, jusqu'ici, on n'en a vu qu'un, c'est celui-ci et tous les autres apports seront des déterminants. Et puis, les supports seront des noyaux. Et donc on a juste noyaux déterminants, noyaux déterminants, noyaux déterminants. Ici, noyaux prédicats. Voilà. Les apports se font soit par prédication, soit par détermination. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Là, on est au collège. Voilà. Bon, je ne vais pas faire le temps. Ça m'amènerait trop loin. Alors, le curriculum, qu'est-ce que c'est ? Le curriculum, c'est théoriquement, en gros, qu'est-ce que je fais quand ? Qu'est-ce que je fais quand ? Quand on regarde la progression matérielle, c'est-à-dire en termes de contenu matériel, de matière, dans l'enseignement, on a une progression qui est une espèce de progression par empilement, par escalier. C'est-à-dire, on donne ça en première, on répète un peu, puis on ajoute, on répète un peu, puis on ajoute, on répète un peu, puis on ajoute, et on fait ça comme ça. Ce qui aboutit à un truc, on parlait tout à l'heure avec Philippe, c'est, les élèves commencent à voir le déterminant chez nous en troisième année, et ils le voient jusqu'à la fin du collège. Et en troisième année, ce qui est la troisième année primaire, donc assez jeune, ils savent dire du déterminant que c'est le petit accompagnateur du nom. Ils bouffent du déterminant tous les ans jusqu'en troisième secondaire, donc jusqu'en fin de collège, et en fin de collège, ils savent juste dire que c'est un accompagnateur du nom, quand on leur demande. Et donc, ils ont vu ça tous les ans, qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Moi, c'est une question. La répétition ne fait pas une intégration de matière. Et du coup, moi, je trouve que ce n'est pas la bonne solution en termes de progression matérielle. Je propose un truc qui est beaucoup plus beau. Donc, c'est faire une progression un peu expansive, c'est-à-dire de travailler sur le fait que on va prendre la totalité de l'empan et on va systématiquement, année après année, aller approfondir pour aller vers les unités qui vont être les unités plus petites. Donc, si je le renverse et que je montre ce que ça donne, je suis en P1, donc en première année primaire. Je travaille sur le texte. Je ne travaille pas sur la phrase. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une phrase. Alors, ils vont voir qu'il y a des majuscules et des points, ils vont manipuler des bidules, ils vont jouer, etc. Mais je ne travaille pas sur la phrase en tant qu'unité. La phrase en tant qu'unité sera étudiée en troisième année. Donc, pendant deux ans, ils font du texte. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas des phrases, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas des manipulations, ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas des accords, ça veut simplement dire qu'ils travaillent sur le texte pour décoder le sens des textes. Et en gros, travailler sur de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on en dit. Je vous montrerai des schémas pour vous montrer comment on fait fonctionner ça. En troisième, deuxième, troisième, on fait intervenir la phrase où la phrase, on commence à dire ce qu'on a fait sur le texte, on le fait sur la phrase. Et on analyse la phrase en éléments sémantiques, de quoi je parle, qu'est-ce que j'en dis, et à chaque fois, comment j'apporte de l'information. Et puis après, je vais construire, après les groupes sémantiques, je vais construire les groupes syntaxiques parce que les groupes sémantiques que j'aurais déterminés sont pris en charge par des structures syntaxiques ou morphosyntaxiques que je vais décrire. Et j'arriverai en cinquième, sixième, donc à onze, douze ans, au mot. Et le mot et sa nature seront construites à partir des emplois à l'intérieur des groupes. C'est-à-dire qu'on les aura fondés par l'expérience et par les emplacements. Je vous montrerai ça à la suite. À douze ans, ils ont les natures et les fonctions que je vous ai données. Et quand ils changent d'école, ils réinvestissent tout dans le texte. Alors le texte, c'est toujours en perspective de toutes les unités. On n'arrête pas de faire du texte quand on passe à la phrase. On est toujours dans le texte. Comme on est toujours dans le texte quand on travaille sur le mot. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des activités où le texte est toujours présent, où ils travaillent toujours sur le décodage, où ils écrivent toujours. Parallèlement, ils ont des ateliers d'écriture où en fait, on les juge sur leur production propre la plupart du temps, pas sur des dictées parce qu'en fait, c'est compliqué de rentrer dans une dictée et de l'en penser de quelqu'un d'autre. Il faut d'abord pouvoir travailler avec ses propres... être capable d'écrire ce qu'on a envie de dire. C'est la première étape. C'est un truc le plus élémentaire. Et puis après, on peut écrire le texte de quelqu'un d'autre, si on veut, mais surtout pas au début. Etc. Et donc, on a une progression expansive. En fait, là, c'est un livre que j'ai écrit avec des fiches où on voit, effectivement, pour chaque année, il y a les macro-compétences, les savoirs, les savoir-faire, pardon, les savoirs pris en charge. Et alors ici, c'est une progression granulaire. Donc, les macro-compétences, qu'est-ce qu'on appréhende, qu'est-ce qu'on manipule, qu'est-ce qu'on analyse et qu'est-ce qu'on applique ou crée. Les savoir-faire, ils sont capables de faire ceci, ceci, cela en fin de telle année et il y a des processus, etc. Donc, vous pouvez aller voir, ça c'est sur le site. Ça existe sous forme de bouquin, mais comme je l'avais d'abord écrit sur le site, ils m'ont laissé le mettre sur le site, ce qui n'est pas le cas du référentiel. Donc, ça c'est accessible sur le site, vous pouvez le voir tel quel, comme ça vous irez voir. Donc, les attendus et les manières de faire, effectivement, les savoirs. Donc, quels sont les savoirs qui sont attendus ? Alors, c'est réparti en deux demi-années à chaque fois, pour chaque année. Et alors, la progression granulaire, je ne sais pas pourquoi il me fait ça de nouveau. Ok, voilà. La progression granulaire pour le dernier niveau. Alors, si on fait progression curriculaire et activité grammaticale, quelque part, comment on travaille ? En première et en deuxième année, surtout en première, dans le premier temps, on leur lit des textes longs. Pas juste une ligne, pas juste rien. On leur apprend les histoires et on leur demande de décoder les histoires. Alors, il y a différentes manières, ils travaillent en groupe, en petit groupe, en demi-groupe, en demi-classe, etc. L'idée, c'est que, en questionnant systématiquement, ils arrivent à reconstruire le texte sous une forme de mind mapping ou de dessin. Un mind mapping de dessin. Moi, j'appelle ça des bulles de sens. Donc, ils vont dessiner à chaque fois quelque chose de telle sorte que, soit ils puissent re-raconter eux-mêmes l'histoire, et donc, c'est une espèce d'aide-mémoire, soit demander à d'autres de reconstruire l'histoire à partir de leur dessin. Donc, ça, c'est une question pratique, etc. C'est un exercice qui, au niveau langagier, force à la négociation de groupes entre pairs, force, effectivement, à se positionner, à se poser des tas de questions, à travailler en dialogue, en enseignant. C'est hyper dynamique et ils adorent ça. Ils dessinent. Ils aiment bien dessiner. Alors, le but, ce n'est pas de leur apprendre à dessiner, on est bien d'accord dans un cours de français, mais ils dessinent. Ça se négocie parce que qu'est-ce qu'ils vont mettre sur le dessin ? Comment est-ce qu'ils vont colorier ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Etc. Il y a toute la négociation de... Ils vont se mettre sur un grand panneau. Qu'est-ce qu'on met où dans le panneau ? Comment est-ce qu'on relie ? Etc. Donc, tout ça, c'est de la pratique langagière. C'est de la pratique langagière, c'est de la négociation, c'est du respect de son collègue, c'est etc. Enfin, il y a des tas de valorisations d'éléments. Avec la possibilité, effectivement, d'aller raconter l'histoire à d'autres ou de porter le dessin à d'autres qui vont devoir reconstruire une histoire. Donc, je vous donne un exemple. Ce qu'on a fait, on a fait du transgénérationnel en cours. On a les 3e maternelles, donc des préscolaires, à qui on a raconté une histoire que personne ne connaissait. Eux sont allés, ils ont essayé de se souvenir de choses, ils sont allés aux premières années primaires, donc je ne sais pas si c'est CE1 ou je ne sais pas comment vous dites, première, donc à 6 ans, CP, raconter l'histoire, donc les 3e maternelles ont raconté l'histoire au CP, qui ont fait les bulles de sens. Eux sont allés avec leurs panneaux à l'année supérieure, transmettent les bulles de sens et ceux de l'année supérieure ont refait un texte. Après avoir posé toutes les questions, parce que bon, ils reçoivent ça, ils doivent se poser des questions, donc on a rappelé les gens de la première année, ils ont posé des tas de questions à l'année, ont essayé de les aider, Et les 2e maternelles ont refait un texte, ce qui au niveau de la production écrite pour des élèves de 2e est assez faramineux, parce que le texte est bien, après on réunit tout le monde et les 2e lisent le texte à tout le monde. Et alors il y a les 3e maternelles qui font « Ah, mais vous n'avez pas bien fait ça ! » C'est adorable, et avec toute la déperdition d'informations, de la rumeur et tout ce que vous voulez, donc on peut jouer à plein là-dedans, mais l'exercice qui est important, dans le texte et on n'a fait que parler et induire des mécanismes de quoi je parle et qu'est-ce que j'en dis. Pour moi, en 1ère année, le seul truc grammatical important, c'est de quoi je parle et qu'est-ce que j'en dis. Et donc d'induire la relation apport-support. Et donc on peut le faire déjà dès le maternel, donc dès le pré-scolaire. Induire cette relation-là. Donc en 2ème année, effectivement, ils peuvent commencer aussi à faire des bulles quand ils le font eux-mêmes avec des mots et puis ils vont raconter des textes, etc. En 3ème année, on passe à la dimension frastique. Mais on va faire le même exercice. C'est-à-dire, à l'intérieur de la phrase, ils auront vu la phrase, ils l'auront manipulée pendant les 1ère et 2ème année aussi, ils auront fait des phrases. Mais ils ont fait des phrases dans un texte, donc la phrase n'est pas une unité pour eux, on n'en parle pas. En 3ème année, on va dire maintenant on va se focaliser là-dessus et on va faire la même chose. Et on va faire des bulles de sens, mais à la place de faire des dessins, on va mettre les mots de la phrase. Mais du coup, on va mettre tous les mots de la phrase. Alors qu'avant, on a sélectionné ce qui était le plus important, ce qui faisait avancer l'histoire, etc. Donc là, on fait la même chose avec la phrase. Et on a des relations apports-supports qui sont dessinées de manière un peu pas anarchique, mais comme ils le veulent, où tous les mots de la phrase sont reliés. En 4ème, à partir de ces mots-là, on essaie de montrer comment ça se structure morphosyntaxiquement. Donc on passe du sens à la structuration, en miroir. Et là, on est toujours en support-apport. Donc, le de quoi je parle et ce dont je parle est devenu support-apport avec le temps. Et ici, on passe à apport-support, etc. Et donc, on commence à décomposer en 4ème ces éléments-là. Alors, en 5ème, on va continuer à faire de l'apport-support comme ça. Et puis, on va effectivement, petit à petit, se rendre compte que celui qui se trouve là, c'est-à-dire le support du support principal, donc ça, on dit que c'est le support principal et ça, c'est l'apport principal, celui qui se trouve là, c'est souvent un nom ou un pronom. Celui qui va se trouver là, c'est souvent un verbe. Celui qui va se trouver là ou là, c'est un adjectif. Celui qui va se trouver là quand on n'a qu'un seul mot, ici, on a mis un groupe, mais quand on n'a qu'un seul mot, ça va être un adverbe. Et en fait, on va placer les éléments à partir de là, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte, comme ils ont fait des collections de phrases, ils vont se rendre compte, ah tiens, à tel endroit, c'est toujours un élément comme ça et on va dire que c'est un nom. Et on va les définir, on va leur donner des caractéristiques, alors pas exactement celles que je vous ai données, mais proches, avec un langage différent pour vous montrer. Et puis là, on passe en 12-14. Là, c'est un poster que vous pouvez voir aussi sur le... Voilà. Je vais juste prendre un quart d'heure. Ça, je vais avancer. Donc, ils avaient un texte que je vous ai montré là, pardon. Là. Sorry, voilà. Ça, c'est un texte et au début, ils l'ont décomposé comme ça. Voilà, Timothy avait... Enfin, il y avait une famille, Timothy avait 12 ans, il y a des jumeaux Barnaby, machin. En fait, c'est comme ça qu'ils jouent. C'est un peu l'idée. Alors, parfois, les actions, ils mettent des actions comme ça où ils vont à, où ils habitent, etc. Ils sont assez vite... Ils en sont vite venus à essayer de déterminer des paquets. Genre, ils vont mettre les personnages dans telle couleur, les lieux dans telle autre couleur ou les... Alors, moi, ils mettent actions, je meurs pas non plus. je suis pas très... Mais c'est juste que c'est pas toujours des actions. Et alors, l'idée, c'est qu'eux font un code couleur. Moi, je veux pas que le code devienne un sujet d'interrogation. L'idée, c'est qu'ils comprennent le sens. C'est pas que les intermédiaires deviennent des espèces d'empêchements de tourner en rond. Et voilà. Donc ça, c'est les photos. Donc ce qui suit, c'est beaucoup de photos d'activités. Donc voilà. Parfois, c'est le prof, quand c'est le prof qui écrit, c'est P1, donc c'est la première année. Là, c'est le prof qui a écrit. Mais voilà, là maintenant, c'est les petits qui écrivent ou profs qui rajoutent avec les dessins. Les enfants qui expliquent. C'est super remuant comme activité. Alors, c'est un joyeux boucan, mais c'est un boucan constructif. Voilà. Ça, c'est aussi des choses... Alors, vous voyez que ça peut être très hyper complexe. Alors évidemment, eux-mêmes s'y retrouvent, mais quelqu'un d'autre y retrouve assez jeune. Moi, à un moment donné, quand on a fait l'exercice transgénérationnel et que j'ai vu les feuilles, enfin la feuille avec le poster avec toutes les bulles de sens, j'ai été voir les deuxièmes en disant, est-ce que vos enfants sauront voir ça ? Parce que moi, je n'y arrive pas. Et alors, ils m'ont dit, oui, oui, ils y arriveront, mais ils ont fait ça l'année dernière. Vu qu'ils avaient commencé à faire des bulles de sens l'année dernière, donc ils ont un langage qui se sont construit et donc ils rentrent là-dedans. Et puis ils ont posé des questions et ça a marché. Voilà, ça, c'est un chapitre de corne-bidouille, un livre pour enfants. circuler comme ça. Donc ça, c'est un peu le making-of, ce genre de choses. Vous voyez, il y a un professeur qui a fait ça avec un texte comme ça où ils ont appris à lire sur le texte. Alors, on n'apprenait pas à lire, alors Stanislas Dehaene ferait un infarct, mais ici, on n'apprend pas, ce n'était pas un apprentissage syllabique, mais donc ils ont commencé à ça et puis après, à partir de là, alors ça devient un peu compliqué parce que travailler trop sur un texte et le rendre ardu au décryptage, ça peut parfois être un peu bloquant parce qu'on en a vite marre du coup du texte. Moi, j'étais un peu perplexe, mais ça a marché. Après, ce qu'ils font, c'est déterminer les lieux, les missions et les personnages et les mettre à part et puis plus tard, ils vont les mettre dans des boîtes et après, ils vont tirer au sort et construire eux-mêmes leurs propres histoires avec des contraintes, genre le lieu, tel truc, etc. Donc, on est dans une forme de continuité d'application. Il n'y a pas de schéma contraint. Donc, vous avez vu qu'on a vu des trucs très constellaires et ici, c'est un truc qui est un peu plus linéaire, qui a l'air d'être plus dans la linéarité du discours et vous avez des choses comme ça, par exemple, où là, ils ont fait les différentes étapes de l'histoire en narrato et du coup, ils ont essayé de plus ou moins suivre les différentes étapes en narrato de base. Ça veut dire qu'on travaille le texte dans les composantes du texte très tôt et on est dans la compréhension parce qu'en fait, ils savent le faire. Bon, je vous en passe là, j'en ai vraiment plein. Ce qu'ils font aussi, c'est manipuler à l'intérieur du texte, manipuler des éléments parce qu'on fait quand même un peu de la variation à l'oral. Ils prennent des phrases, ils les découpent et ils jouent. Ça, c'est assez traditionnel. Ils jouent surtout pour la variation et ils voient qu'il y a des variétés d'écriture. En deuxième, on continue. C'est les lettres de Saint-Nicolas en deuxième année. Plutôt que de dire je veux ça, on leur demande de mettre une photo et de décrire l'objet en bulle de sens. Et du coup, la lettre est un peu plus un peu plus longue que je veux ça. Ce qui permet justement aussi de travailler sur quel type d'informations on peut apporter, etc. Donc, on enrichit le vocabulaire. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est à côté de ça, ils ont tous les éléments du temps pour lire, etc. On libère l'acte de lecture, on libère l'acte d'écriture. Ce n'est pas du tout encombré par de la théorie et ce n'est pas du tout encombré par de la grammaire. Sauf qu'on en fait parce qu'on réfléchit à l'apport-support, etc. On fait des boîtes et puis après, ils vont raconter des histoires à partir des boîtes. Là, on est deux, en P2. Ce qu'ils font aussi, c'est travailler sur les apports-supports sous forme de cerceau. Donc, il y a l'objet et puis tout ce qu'on en dit. Donc, il y a différentes manières de faire. Comme ils peuvent travailler, ils travailleront plus tard en colonne avec le support à gauche, l'apport à droite. Donc, c'est des types d'analyse qu'on voit. Ça, ils ont arrêté de faire mais c'était quand même intéressant. En deuxième, alors ça, c'est recopié, avec les causeries. En deuxième, c'est quand même vachard. Sauf que comme ils se sont rendus compte que les causeries étaient faites à la maison et que c'était les parents qui les faisaient, donc ils ont préféré reporter la causerie en classe en quatrième, donc deux ans plus tard. Mais ça, c'était fait lors des causeries donc ils travaillent sur des réseaux de sens. Et en fait, ça, c'est du réseau de sens à l'intérieur d'un texte. Voilà, ça, c'était des deuxièmes classes. Là, c'était pour montrer que c'était possible en néerlandais, on a travaillé avec le néerlandais. Donc, en phrase en P3, ils travaillent un peu comme ça sur la phrase et alors on leur propose de rajouter des éléments d'information et ils choisissent eux-mêmes des apports d'informations qui pourraient aller à tel ou tel endroit. Donc, on est aussi dans l'expansion de vocabulaire. Parce que le gros problème, c'est quand on produit des choses, la réponse qu'on nous fait, c'est oui, mais alors ils restent dans leur marigot petit de vocabulaire qu'ils ont, etc., mais il y a systématiquement des incitatifs à essayer d'étendre leur vocabulaire et leur pratique. Donc voilà, c'est en troisième, là je vous ai dit que c'était en deux colonnes. Vous avez le système arceau, le système colonne, voilà, ils décomposent ça. Bon, sur l'orthographe, je ne vais pas passer, enfin, je vais passer, je ne vais pas le faire avec vous. En P4, on est dans ce type de décomposition-là. Donc, avec support-apport, vous avez tout ce qui est sur les panneaux de classe, les traditionnels de classe. Et bon, voilà, vous avez des dispositions d'analyse de phrases en quatrième année, en support-apport. Là, ils ont même fait un peu de participe passé, nous avons fait, nous avons eu, etc., etc. Donc, ils font vraiment ça. Bon, ça, c'est sur le verbe, je passe aussi. Alors, sur les apports, ils travaillent comme ça. Donc, pour les accords, ils commencent plus tôt. Mais là, j'ai pris une étape de cinquième. Ils travaillent, ils déterminent les apports et les supports et ils font simplement l'accord en fonction. Comme c'est toujours la seule règle, ça s'accorde avec son support, l'apport s'accorde avec son support. Ça ne prend pas des masses de temps. Et voilà. Ils font aussi des analyses de phrases en apport-support. Donc, on est très fort dans ces constructions-là. Eux, ce qu'ils font, évidemment, ils recopient à chaque fois tous les segments. C'est plus facile pour eux. Quand ils décomposent, ils décomposent et ils écrivent toujours les segments. Donc, à apporter des nouveaux instruments, ça se décompose en à apporter et puis des nouveaux instruments. on pourrait les décomposer sans devoir répéter tout ça et en mettant en groupe. Mais eux, ils préfèrent et c'est plus facile pour eux. Voilà. là, petit à petit, ils vont se rendre compte, ils vont se rendre compte, effectivement, en termes de position, fin de cinquième, ils se rendent compte que tel élément se trouve à tel endroit, etc. Et en sixième, je vais avancer un peu plus vite. Vous voyez, ils font aussi les éléments adverbiaux, etc. qui ne sont pas si évidents que ça, mais ils le font. Et ils comprennent assez vite la répartition des éléments adverbiaux. Ça, c'est la ligne du temps. En P6, ils reprennent. Et vous voyez, ils ont placé quand même les noms, les adverbes, etc. Là, c'est plutôt au début. Et en fait, ils vont commencer à observer les positions. Et donc, ils vont griffonner ce qu'ils voient, ce qu'ils observent, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ils vont donner des exemples et ils vont donner quelques noms, etc. C'est quelqu'un qui n'écrit pas très bien. Ça pourrait être moi. Voilà, ils font la même chose pour toutes les classes de mots. Ils vont écrire les ensembles là et les caractéristiques en bas. Et en fait, ce qu'on a fait avec les profs, c'est donner les caractéristiques. Par exemple, si je prends le verbe, le verbe a besoin d'un support pour savoir de quoi on parle. Il sert d'apport principal au support principal. Le groupe dans lequel il se trouve, dans ce groupe, il est le support du groupe dans lequel il se trouve, dans le groupe verbal. Le support de l'apport principal est la plupart du temps un verbe. Il varie en mode et en temps, etc. C'est ce qu'ils vont avoir comme matériaux sur la définition du verbe. Ils vont avoir le matériaux équivalent pour chaque classe de mots. C'est-à-dire, quand même, au bout du compte, en fin de sixième, un savoir grammatical beaucoup plus élaboré que qu'est-ce que c'est qu'un nom, etc. en grammaire traditionnelle ou qu'est-ce que c'est qu'un verbe en grammaire traditionnelle. Ils l'auront vu fonctionner et ils auront à la fois un système de nature-fonction qui est assis, sur lequel on peut se reposer. Évidemment, ils ont moins de fonctions, mais ces fonctions veulent dire quelque chose en termes d'apport-support. Voilà. Et du coup, la nature de mots, voilà, vous avez des trucs tout fait. Ça arrive à ça au final sur ce qui est affiché, mais c'est pas toujours... Ils n'ont pas mis toutes les caractéristiques ici, mais ils les mettent dans leur cahier. Et voilà. Je vous passe les avis d'inspection, parce qu'en fait, on est inspecté, enfin, les écoles sont inspectées, elles ont la trouille. Je ne sais pas si c'est le même système que chez vous. Mais dans ce système d'inspection, on doit voir si c'est conforme au prescrit légal, si on ne dit pas des bêtises, etc. Et en gros, les avis d'inspection sont dithyrambiques. Et ils disent même qu'on respecte le prescrit légal, alors que c'est faux. Moi, je peux vous dire que je ne respecte pas le code de terminologie, je ne respecte pas l'ordre du programme, etc. Mais en fait, ce qu'on fait aboutit à quelque chose qui est de l'ordre du prescrit légal en mieux. Et donc, ils recommandent la continuation, etc. Donc, je ne vous les passe pas parce que ce n'est pas très modeste. Mais donc, au bout du compte, on a un système, alors, en secondaire, par contre, on a moins de contraintes parce qu'en fait, il n'y a pas de... Nous, on a un mini-bac en sixième primaire. On a un certificat d'études de base qui est devenu une épreuve certificative où... Il faut savoir qu'en Belgique, on a un système où on a des examens tous les ans. Donc, nous, on a un système à examen tous les ans et collège et lycée a des examens en fin de chaque année. Du coup, on n'a pas de bac, sauf qu'ils ont créé ce qu'on appelle un CESS, un certificat d'études secondaires supérieures qui est une forme ou de synthèse ou de dissert de travail qui peut servir en plus de certains autres examens. Donc, nous, on n'a pas un bac. Donc, on a des évaluations tous les ans. Et il y a des certifications extérieures, des évaluations extérieures, ici, fin de sixième, fin de deuxième secondaire, donc 14-15 ans et fin de rhétorique, donc fin de terminale. Et ici, en fait, le CEB, c'est un endroit où il y a quelques questions de grammaire. Donc, on voit comment les écoles traditionnelles bachotent un peu. Mourir de rire. Ils ne font pas et puis, juste les six derniers mois de l'année, ils font plein de nature et de fonctions. Alors qu'en fait, le CEB, c'est très des questions à port-support. Mais comme ils n'en ont jamais fait, ils sont complètement perdus. Les étudiants avec qui je travaille, ça marche super bien. Alors, mon but, ce n'est pas de les faire réussir les évaluations. Mon but, c'est de leur faire comprendre ce qu'ils font. Et donc, de leur faire comprendre un texte et de faire comprendre des productions. Là, effectivement, dans ces évaluations-là, ces évaluations externes, elles sont très ciblées. Il y a des évaluations en deuxième année du secondaire, mais en fait, il n'y a plus de grammaire du tout dedans. Où on fait juste, ce que je trouve assez stupide, corriger des fautes. Mais du coup, les enseignants du secondaire, enfin du collège, sont assez libres de faire ce qu'ils veulent. Et le programme en grammaire a toujours été relativement indigent pour vous dire, par exemple, troisième année de collège, les seuls points de grammaire à avoir, c'est l'accord de tout et de quelque. Donc, c'est de l'accord, c'est de l'orthographe, ça n'a rien d'un système. On pourrait leur faire étudier toutes les variations possibles et imaginables, ce serait super intéressant. Mais non, dans le programme, ce n'est pas ce qui est prévu. Alors, on est en train de construire d'autres programmes, etc. Donc, le secondaire est plus libre. Mais pour ce qui est de l'analyse de phrases nature-fonctions, on essaie de continuer, comme je vous l'ai dit, avec des terminants prédicats. Ce qui est intéressant dans cette manière-là, c'est que l'analyse de phrases, elle a une utilité, toujours dans l'optique de jouer au Lego, c'est que le déplacement d'un élément dans un schéma va changer peu ou prou le sens. C'est-à-dire que si, pour prendre un exemple que j'ai beaucoup discuté avec Philippe dernièrement, c'est si je dis « à Paris, Pierre travaille » et que je dis « Pierre travaille à Paris », en apparence, si vous travaillez en termes de phrases, c'est la même chose. Il y a Pierre, il travaille, et où est-ce qu'il est ? Il est à Paris. Enfin, où est-ce qu'il le fait ? C'est à Paris. Sauf que ce n'est pas les mêmes phrases. Parce que « Pierre travaille à Paris » répond à la question « Où est-ce qu'il travaille, Pierre ? » Tandis que « À Paris, Pierre travaille » répond à la question « Qu'est-ce qu'il fait à Paris, Pierre ? » Et donc, on croit que c'est les mêmes phrases, mais en fait, non. Alors évidemment, si on est coincé dans une optique de phrases, c'est des phrases synonymes. Mais si vous travaillez dans une optique de texte, ce ne sont pas des phrases synonymes pour la simple raison, c'est que vous ne les utilisez pas dans les mêmes contextes. Et si c'est comme ça, c'est qu'en fait, « À Paris » n'a pas exactement la même fonction dans les deux phrases. Donc « À Paris, Pierre travaille », « À Paris » n'a pas la même fonction que dans « Pierre travaille à Paris ». Dans l'un, il aura une portée plus large, dans l'autre, il sera plutôt dans le groupe verbal. Et ça, quand on travaille dans une optique de phrase, on le loupe. Si vous travaillez dans une optique de texte ou de continuation discursive, vous ne pouvez pas le louper. Si vous travaillez savoir que mon texte, ça ne peut pas être des phrases, ce n'est pas un cadavre exquis, mon texte. Ça doit être un texte lié avec des liens entre la phrase suivante et la phrase précédente, peu ou prou. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, au moins, pouvoir faire un suivi. Mais ça, c'est utile aussi dans l'analyse de phrase telle qu'on le voit. On permet de jouer avec ces éléments-là, des éléments d'adafore, de progression thématique, etc. Ce qui est impossible de faire quand on ne fait que de la phrase. Voilà. Donc, dans ce qu'on fait, les attendus, et je vais terminer par là et je vous laisse poser des questions quand même, les attendus, c'est, il faut faire de l'analyse de phrase nature-fonction, check, c'est fait. Il faut faire de l'orthographe grammaticale, c'est fait de manière basique. Quand on rencontre des difficultés, on le dit, c'est-à-dire quand il y a des exceptions, on les traite, mais on les fait. On n'a pas cette espèce de... Quand on fait une dictée ou quand on vous tend le Becherel, il y a une hypertrophie de l'exception. C'est-à-dire que dans l'enseignement de la grammaire, le principe de la dictée ou le principe de vous travaillerez avec le Becherel vous hypertrophie l'exception. J'aime bien insister sur le fait que quand vous regardez la conjugaison en français, tout le monde a l'air de dire que c'est compliqué. Alors qu'en fait, c'est 90% de verbes en ER. Plus de 90% de verbes en ER. Et les verbes en ER sont hyper réguliers. Bon, il faut connaître, être et avoir pour les temps composés, mais donc c'est peu de choses en fait. Sauf que la manière dont on l'enseigne, ça a l'air d'être un monstre. Bon, sans compter le fait qu'on vous fait recopier des paradigmes de conjugaison comme punition parce que vous avez parlé trop pendant le cours, c'est autre chose. Mais donc, la conjugaison, ça passe pour être un instrument de torture. Alors qu'en fait, c'est simple. Et donc, la conjugaison doit être apprise d'abord dans sa régularité et puis après, on voit ce qui est compliqué. Mettre un becherel dans les mains d'un enfant, c'est lui tendre l'image de son impuissance. Moi, je n'y arriverai pas. Moi, si on me tend 84 tableaux avec tout un lexique de verbes qui va me dire et celui-là, il faut aller voir le tableau machin, je ne sais pas m'en sortir ou j'ai toujours mon becherel en poche. Non, alors que je sais conjuguer. Dans la vie de tous les jours, je sais conjuguer. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire. Travailler sur la régularité. La dictée, et les dictées de pivot, en sont un exemple, et aussi une dictée de pivot, c'est aller truffer de cas particuliers un texte. Non, on ne s'amuse pas à y rechercher les cas particuliers quand on écrit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en connaître quelques-uns. Ça veut simplement dire que ce n'est pas comme ça qu'on a soit une stabilité et une sécurité linguistique chez les enfants. La conjugaison et l'orthographe sont les deux instruments d'insécurité linguistique majeurs qui sont utilisés contre les élèves. Si on continue à travailler comme ça, ça ne va pas aller. Et ce que je vous dis là n'a strictement rien de révolutionnaire. Je suis en train de relire un texte de Ferdinand Bruno de 1909. Il dit exactement la même chose. Je suis même étonné. Je me dis, effectivement, voilà. Je sais que je m'inscris dans une tradition. Je sais que ce que je fais là n'est pas révolutionnaire. Mais je sais que si on ne le fait pas, les suivants ne le feront pas et on ne continuera pas à le faire. Ferdinand Bruno avait proposé un code de terminologie que je n'aime pas pour autant. Mais il avait quand même une réflexion qui tablait sur la même chose, à savoir qu'on faisait des trucs sans sens, que les profs étaient trop tournés vers l'orthographe, etc. Jules Ferry trouvait, en rendant l'école obligatoire, qu'il ne fallait pas faire de dictée autant, qu'il ne fallait pas hypertrophier l'orthographe. Et qu'est-ce qu'on fait à l'école des dictées et de l'orthographe ? Ça n'a pas changé. Il est temps que ça change. Ce sera pour vous. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup pour cette belle conférence. Alors, il nous reste 8, 5, 10 minutes pour des questions. Moi, je suis frappé, je ne sais pas vraiment une question, mais bon, à part la conclusion, le travail sur la régularité qui est à laquelle je ne suis pas d'accord, tu te rappelais par l'importance que tu accordes à la visualisation. Je ne sais pas si ça a un côté qui te dit un peu, mais c'est quand même ce que tu fais, ce que tu ancres, c'est de la visualisation ou de la structure ? Oui, mais en fait, en théoricien de la langue, quand on est guillomien, on sait que la structure, elle est bidimensionnelle. On parle et on écrit en une dimension. Mais quand on est guillomien, si on admet l'idée qu'il y a des adverbes, si on admet que l'adverbe porte sur une relation de terme, ça devient une vraie deux dimensions. Et donc, pour ça, il faut, au bout du compte, pouvoir travailler dessus et c'est visuel. Il y a des tas de questionnements psychopédagogiques sur... Je vais essayer de prendre ça, non, ce n'est pas un bon nom. Je vais en prendre un autre. Il y a des tas de questionnements psychopédagogiques sur le caractère visuel des étudiants. Est-ce que c'est ça ? Non, c'est toujours pas. Je vais retourner plus haut. Là, j'en ai. Voilà. C'est tout à fait légitime, ce questionnement. Aujourd'hui, en gros, on table sur des gens qui écrivent, donc qui savent reconnaître, et qui voient ou qui entendent. Ici, ce que je trouve avantageux, c'est que comme je travaille sur des mises en relation d'apport à support, pour moi, c'est très visuel. Donc, j'ai une implication assez physique, quelque part, dans l'enseignement, ce qui, pour les enfants, est assez important. Et donc, en gros, si j'ai un apport qui va se porter là, là, je montre bien que j'ai deux dimensions. Si vous regardez encore, si vous prenez les tableaux de Chomsky ou les tableaux de Harry, les arbres de Harry, enfin, les arbres décompositionnés, c'est de la décomposition, ça reste de la une dimension. Vous avez un constituant, et puis vous allez se décomposer en deux constituants, et puis vous allez se décomposer en deux constituants. Mais c'est qu'une dimension à chaque fois. Ça, beau descendre schématiquement, ça ne reste jamais que du unidimensionnel. Quand vous avez, bon, ça, pour moi, c'est unidimensionnel, ça aussi. quand vous avez un apport comme ça sur une relation, ça devient bidimensionnel. Vraiment, parce que vous avez une dimension comme ça. Sinon, à chaque fois, c'est comme ça. Or, ce qui se passe, c'est que, et je trouve ça intéressant, quand on parle ou quand on écrit, on va écraser ces deux dimensions en une. Pour dire le vrai, pour moi, il y a plus que deux dimensions, mais peu importe. On va écraser les deux dimensions en une. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça marche. Si je prends le « à Paris » de « à Paris, Pierre, Travail », s'il est là, en fait, quand il va être écrasé, où est-ce que je vais le mettre ? Comme la relation est là, soit je vais le mettre à gauche du premier élément de la relation, soit au milieu, soit à droite du deuxième élément. Et donc, s'il est là, je vais pouvoir dire « à Paris, Pierre, Travail ». Le deuxième, c'est « Pierre, à Paris, Travail ». Et « Pierre, travaille à Paris ». C'est-à-dire que dans la production linéaire, je vais avoir cet écrasement des deux dimensions en une qui vont dire que comme ça porte une relation, ça soit à gauche, soit à droite, soit au milieu. Et c'est ce qu'on trouve. Et donc, si on ne le voit pas, pour moi, on perd quelque chose. Donc, effectivement, c'est visuel. C'est visuel parce que, bon, moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a une espèce de collusion et de congruence entre le désir de l'enfant de voir des choses, en tout cas, de la plupart d'entre eux, et de dessiner. la possibilité de voir schématiquement quelque chose et de pouvoir imaginer comment il va être produit. Et c'est ça qui est intéressant, me semble-t-il, dans le fait de distinguer un élément qui va là ou qui va là. Si je dis « Pierre range alphabétiquement ses fiches », par contre, on ne peut pas le mettre à gauche parce qu'il y a des frontières de groupe verbal. Donc, on ne peut pas le mettre à gauche du groupe verbal. Mais je peux dire « Pierre range alphabétiquement ses fiches » ou « Pierre range ses fiches alphabétiquement ». J'ai un autre exemple que j'aime bien, que j'ai créé pour ma thèse. C'était « Légalement, Pierre conduit une voiture volée. » Donc, si j'ai légalement « Pierre conduit une voiture volée », je vais avoir « Pierre ici, conduit une voiture volée et légalement là. » Ok ? Mais du coup, je vais pouvoir le mettre là « Légalement, Pierre conduit une voiture volée ». Je vais le mettre là « Pierre, légalement, conduit une voiture volée ». Ou je vais mettre là « Pierre conduit une voiture volée légalement » au sens de d'un point de vue légal. Mais il pourrait être ici au sens de « Pierre conduit légalement une voiture volée » et on n'est pas dans d'un point de vue légal, on est dans en toute légalité. Genre « Pierre est flic, il est en mission, il peut conduire une voiture volée parce que c'est sa mission et il doit... » Donc « Pierre conduit légalement une voiture volée, c'est il conduit en toute légalité. Et ce qui est intéressant avec légalement, c'est qu'il change de sens en fonction de sa position. La plupart du temps, ça ne change pas de sens. Mais avec légalement, ça change. C'est-à-dire que si vous le mettez là, il va avoir le sens d'un point de vue légal, l'adverbe domaine point de vue. Si vous le mettez là, il va avoir le sens de en toute légalité. Mais si vous le mettez là, il va pouvoir aller là ou il va pouvoir aller là. Donc je vais pouvoir avoir, pire, conduit une voiture volée légalement au sens de en toute légalité aussi. Ce qui veut dire que la position à la fin c'est la plus ambiguë qu'il soit. Parce qu'il sera à la fin de cette relation-là. Il pourra même être à la fin de cette relation-là parce que il peut conduire une voiture légalement volée. Et donc il pourra être aussi là. Et donc la position finale, en résultatif, ça va être une position qui va pouvoir aller là, là, ou là, en fonction de ce qu'on veut dire. Et donc on a un schéma qui dit bien ce que les relations veulent dire. Et c'est bien ça qui est la différence entre une syntaxe guillaumienne et une syntaxe générative ou décompositionnelle, c'est que ce n'est pas une syntaxe résultative, c'est une syntaxe opérative. Au départ, je disais syntaxe génétique, mais il paraît qu'il ne faut pas dire génétique. Alors je dis syntaxe opérative, qui tient compte du temps opératif. Construire, ça prend du temps. Et un impact sémantique, ça arrive à un moment donné dans la construction. Et en fonction du moment où ça intervient, du lieu où ça intervient, ça génère des sens différents. Du coup, en dessin, c'est plus facile à voir. Donc oui, moi, Huilmé, il n'aimait pas ça. Mon prédécesseur, il disait que faire des schémas, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Je le rappelais à séance d'hommage. Sauf que quand on regarde, quand on fait une analyse linéaire, c'est complètement illisible. Moi, les analyses que Huilmé fait, c'est totalement illisible. C'est juste pas pratiquable. Là, c'est visible. Je ne sais pas si c'est lisible, mais c'est visible. On voit où il y a des flèches. Les flèches disent où vont les apports de sens. Et ça, les enfants sont très capables de voir ça. Même ceux qui ne sont pas hypervisuels. Parce qu'en plus, ils peuvent juste le dire. Et ce qu'il y a aussi bien dans les jeux de dessin, c'est que comme il y a des négociations, il y a ceux qui sont auditifs qui disent, ceux qui sont visuels peuvent dessiner, mais on ne les laisse pas toujours confinés dans leurs pratiques. On essaie de les faire changer. Mais on tient compte de ces différentes pratiques. Voilà. Une autre remarque, juste que ce que tu as décrit des activités de classe, c'est à titre expérimental, je suppose. Alors... Tu as fait le statut en Belgique de ce type de travail. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose ? Non. Non, non. Alors, j'ai travaillé pendant 15 ans subsidié par le ministère. Bon. Le temps de faire le discours, le temps de faire les expérimentations, le temps de voir avec les enseignants, etc. À la fin, je me suis retrouvé pendant 4 ans à essayer de commencer à travailler avec la progression curriculaire. Et donc, la progression que je vous ai donnée, la fin de la recherche officielle, parce qu'après, ils n'avaient plus de sous, la fin de la recherche officielle, ça a été expérimenté dans certaines classes pour voir comment on pouvait commencer à travailler. Maintenant, je continue, moi. L'année passée, j'avais 2 classes. Maintenant, j'en ai 8 avec lesquelles je travaille. Et si j'en ai 8, c'est parce qu'elles ont vu que ça marchait et qu'elles viennent me voir. Et parce qu'elles estiment que ça marche. Si ça ne marchait pas, elles ne viendraient pas me voir. Et donc, il y a vraiment un inconfort total des enseignants par rapport à la pratique grammaticale actuelle. Aujourd'hui, par exemple, je travaille beaucoup avec les hautes... Alors, chez nous, les instituteurs ne sont formés pas à l'université, mais en hautes écoles. Donc, c'est des institutions pour une formation en 3, bientôt 4 ans, pour les instituteurs. Et ces instituteurs n'ont pas forcément fait de l'université, vu qu'ils font des hautes écoles. Et les hautes écoles, ce n'est pas forcément des endroits de recherche, c'est souvent des endroits de pratique de stage. Donc, on est plus axé sur la pédagogie, avec du savoir certes disciplinaire, mais voilà. Et donc, moi, je travaille beaucoup avec les hautes écoles, parce qu'en fait, curieusement, normalement, moi, quand je forme des étudiants, je les forme pour les 15-18, ça, c'est le principe universitaire, donc on les forme pour les dernières classes, on les forme pour le lycée, on ne les forme pas pour le collège, nous, à l'université. Donc, ceux qui devraient faire de la grammaire, moi, je ne les ai pas, en fait. Donc, je vais travailler dans les hautes écoles, donc je fais des conférences, je fais des formations, etc. Et je rencontre beaucoup de futurs enseignants ou des maîtres de stage, parce qu'ils viennent aussi en formation, etc. Et ce que j'entends de leur part, c'est de me dire, en fait, comme ils n'en veulent pas et qu'on n'y arrive pas, on n'en fait plus. Voilà. Et ça, pour moi, c'est terriblement dommageable, parce qu'en fait, ça veut dire que tous les outils qui sont à leur disposition ne le servent pas, ils n'arrivent pas à construire quelque chose avec leurs élèves pour une pratique langagière de meilleure qualité, et donc ils abandonnent. Et donc ici, c'est essayer, non pas de leur rendre envie, moi, je n'ai pas envie de faire la pure démagogie, etc., mais c'est de tester une autre manière de faire avec une dimension où, en fait, on passe moins son temps à répéter. Comme vous avez vu, ici, on est moins dans la répétition de savoir, en disant, il y a bien un jour, ça va rentrer. On est vraiment dans la construction des fondations et de l'établissement des étages après étage. Et on arrive à un savoir qui est réinvestissable ailleurs, et à un moment donné, on fait du texte. On part du texte et on revient vers le texte. Donc ça, oui. Mais pour l'instant, c'est toi qui fais cet enseignement ? Oui, oui. Comment on va former des gens qui vont enseigner ? Alors, je fais toutes les formations continues possibles, tous les ans, je fais des formations continues. Je suis reconnu comme étant opérateur, enfin, mes formations sont reprises, donc on sait que je fais ça. Je suis un des seuls en Belgique francophone à travailler sur la question. Là, ils sont en train de refaire les programmes et ils font des fiches sur des outils grammaticaux. Genre, il y a quatre routeries sur les grammaires en Belgique parce qu'il y a peu de gens qui font de la grammaire et j'en ai deux sur les quatre. Et les deux autres sont des anciens. Donc, oui, sauf que tu as les écoles avec différents réseaux d'enseignement, le libre, catholique, pas catholique, etc. et tu as tous des trucs un peu, enfin, tu dois savoir ça, des trucs un peu politiques avec des gens qui veulent asseoir un pouvoir, qui veulent savoir que chez eux, on fait comme ça et pas autrement, etc. et qui veulent ou pas travailler avec moi. Et moi, à la limite, je trouve que ça m'est un peu équilatéral, ça m'est un peu égal au sens où je n'ai pas envie d'imposer ce que je fais à qui que ce soit et dire un jour, il faudra que tout le monde fasse ça. Moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'on puisse réfléchir et qu'on puisse faire. Et donc, j'ai besoin d'une marge de manœuvre pour continuer à travailler et je trouve que c'est ça qui est important. Et les enseignants ont besoin d'autonomie et de liberté. Ce n'est pas en les forçant à faire quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire qu'ils y arriveront. Or, en Belgique, francophone, c'est vers ça qu'on va. En suivant d'ailleurs l'exemple français. En tout cas, dans certaines manières d'envisager les choses, ce qui pour moi est une catastrophe et je vous déteste. Très bien. Écoutez-vous. Merci.